... Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Entrepôt à Paris. Et bienvenue et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états. Donc, bienvenue pour un nouveau 5 à 7, le premier 5 à 7 du CISR de cet automne. Consacré à un sujet ô combien d'actualité, la migration et plus spécifiquement encore, la migration en Europe. Nous remercions tous les orateurs qui ont bien voulu accepter de se prêter au jeu de ces 5 à 7 du CISR. Spécialement nos amis qui sont venus de Bruxelles et qui ont fait un peu de train pour arriver jusqu'ici. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Christian Troubet pour vous les présenter un par un plus en détail. Je remercie également en nom de la délégation du CISR en France, toute l'équipe d'Interneto, grâce auquel ce débat peut être retransmis en direct sur Internet. Et grâce auquel aussi, il pourrait être revisionné ensuite. Donc, sans plus attendre, Christian, c'est à toi. Merci Gisleine. Bonsoir à tous. Donc, nouveau 5 à 7 du CISR. Comme disait Gisleine à l'instant sur un thème d'actualité, un thème dramatique qui touche au droit international humanitaire. Le propos même du 5 à 7 du CISR, mais qui touche tout le monde. On le voit depuis maintenant 2-3 ans. Ces questions de migration en Méditerranée, des rives sud, au rive nord, en Europe, etc. Avec, on le voit, énormément de questions qui se posent, des questions politiques, des questions humanitaires. On va être au cœur de ces questions-là avec nos invités que je vous présente tout de suite. Françoise Simignon, présidente de Médecins du Monde. Angela Valenza, vous êtes la conseillère régionale migration pour l'Europe et l'Asie à la délégation du CISR à Bruxelles. Laurent Michel, vous êtes le directeur des Migrations et de la Protection à la Commission européenne. Bruxelles également. Et Catherine Vitole de Venden, vous êtes directrice de recherche CNRS, spécialiste des questions de migration depuis longtemps. Vous suivissez les dossiers. Et donc, je démarrerai peut-être par vous dans un instant pour vous poser la question, justement, de l'effet de surprise ou pas face à ces questions. Vous qui les étudiez depuis longtemps. Mais avant de vous poser cette première question, je vous propose déjà de voir une première vidéo qui sont à regard de journaliste qui a été capté à Visa pour l'image. Trois photographes, trois regards sur ces migrations qui nous remettent effectivement au cœur de ces thématiques. À Perpignan cette année, le Festival international de photojournalisme Visa pour l'image a consacré trois expositions à la migration en Europe. C'était le même jour, à peine à quelques heures d'écart, la vie et la mort. Presque au même endroit. D'un côté, je photographie des gens qui célèbrent leur arrivée sains et saufs. Et puis, deux kilomètres plus loin, je photographie la mort. Vous pouvez imaginer les sentiments contrastés. Vous pouvez imaginer la souffrance de ces gens. On voit tout là-bas. La joie, la peur, la mort, la tristesse, tout au même endroit. Quand j'ai vu cette situation, quand je les ai vues, vous voyez sa cape. En fait, c'est un sac poubelle en plastique. Ça le fait ressembler à Superman, non ? Je l'ai surnommé Super Papa. Il embrasse sa fille. Ce n'est pas juste un petit bisou, c'est beaucoup plus que ça. Et regarde la manière dont... C'est moi. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est tout le monde. C'est le Père universel qui protège sa fille. Je trouve que cette photo est pleine d'espoir. Elle porte un message fort pour un meilleur demain et pour l'amour, tout simplement. Pour les femmes réfugiées, c'est un peu la double peine. Elles sont réfugiées. Donc elles vivent les mêmes épreuves que les hommes qui fuient ces situations de guerre. Mais en plus, elles ont les spécificités de leur genre. Elles sont exposées à des difficultés propres. Vous êtes enceinte. Vous avez de jeunes enfants. Où est-ce que vous trouvez le lait, le biberon, les couches ? Comment est-ce que vous pouvez vous changer ? Alors, vous avez vos règles. Comment est-ce que vous pouvez vous laver ? Comment est-ce que... Vraiment, tout ça déjà, ce sont d'énormes difficultés. Et ensuite, d'un seul coup, on vous catapulte sur les routes de l'Exode, au milieu de milliers d'hommes. Vous ne pouvez pas communiquer parce que vous avez votre langue et vous ne parlez pas anglais. On vous met sur un bateau au milieu de la mer. Vous n'avez jamais vu la mer. Vous ne savez pas nager. Vous avez des enfants qui pleurent, qui sont effrayés, qu'il faut rassurer, qu'il faut nourrir, qu'il faut réchauffer, qu'il faut changer. Vous imaginez tous ces bouleversements ? Premier point, donc, au cœur, effectivement, de cette question des réfugiés à travers le regard de ces trois journalistes, de ces trois photographes, qui incarnent cette incarnation humaine, toutes ces histoires humaines. En même temps, on voit bien aujourd'hui les opinions publiques complètement partagées sur ces questions. On voit les opinions publiques très interrogatives et particulièrement depuis deux, trois ans, depuis qu'effectivement, au cœur de la Méditerranée, se joue un drame quotidien. On estime depuis janvier 2016 que plus de 300 000 personnes ont mis leur vie en péril pour traverser la Méditerranée. 3 000, plus de 3 000 personnes, aujourd'hui, ont succombé, noyé, dans ces transferts. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'on voit des opinions publiques, en fait, dans des allers-retours d'émotions. À un moment donné, tout le monde va, effectivement, être dans l'émotion autour de ces questions-là puis les oublier rapidement. Vous, François Sivignon, en tant que président d'une association humanitaire, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas essayé d'anticiper, justement, ces questions de drame d'émigration ? François Sivignon. Oui. C'est bon, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut parler d'anticipation quand on date le début de la crise syrienne de 5 ans ? Les gens sont arrivés progressivement. Nous, Médecins du Monde, on est à Calais depuis 2005. Donc, bien avant, il n'y a pas eu d'anticipation. Il n'y a pas eu de discours d'anticipation non plus, mais ça, on peut y revenir. Anticiper, ça veut dire aussi être en capacité de répondre à l'urgence, mais d'imaginer que l'intégration de ces personnes, elle se fait sur le moyen et le long terme. Et on voit bien qu'en France en particulier, il n'y a pas eu d'anticipation, puisqu'il n'y a eu qu'à aller quasiment tout de suite. Donc, non, il n'y a pas eu d'anticipation. Il n'y a pas eu de discours. Anticiper, ça veut dire prévoir une intégration par la langue, l'éducation, l'accès aux soins, la santé, etc. Donc, tout ça, non, il n'y a pas eu d'anticipation. Il n'y a pas eu de concertation au niveau européen non plus. Et le monsieur nous le dira probablement mieux que moi. Justement, Laurent Michel, vous êtes le directeur d'immigration et protection à Bruxelles, la Commission européenne. Sur cette question, justement, de l'anticipation, est-ce que vous pensez que l'Europe a vu assez clair et assez loin et assez large tôt sur ces questions-là ? Non, je pense qu'on était tous en retard. Les experts en migration n'ont pas été surpris. En fait, la première année de la guerre en Syrie, il y a 25 000 Syriens qui sont arrivés. L'année suivante, 50 000. L'année suivante, 100 000. L'année d'après, 500 000. Donc, il y a un phénomène d'accélération. On n'a pas été surpris en tant qu'experts. Par contre, les politiques n'étaient pas prêts et n'étaient pas prêts à prendre les mesures nécessaires. D'où le temps de retard dans les prises de décisions au niveau du Conseil européen. Mais ça vaut au niveau de l'Europe, mais ça vaut aussi au niveau de toutes les capitales. Parce que les décisions à Bruxelles, c'est décision des capitales en premier lieu. N'oublions pas que la responsabilité, elle est au niveau des chefs d'État au départ. Catherine Vittor, le Vénède, je disais tout à l'heure, vous suivez depuis très longtemps ces questions-là. Vous avez participé à beaucoup de commissions, beaucoup de rapports d'études, etc. Vous avez lancé des alertes sur ces questions-là depuis longtemps. Donc, comment vous analysez, effectivement, cet effet, effectivement, de sortes de sidérations depuis 3-4 ans autour de ces questions entre les rives du Sud et l'Europe sur ces questions de migration ? Alors, merci. Je ne suis pas sûre que ce soit une crise si nouvelle que cela, puisqu'en fait, on a eu d'autres pics, si j'ose dire, d'arrivées de demandeurs d'asile. Il faut se souvenir non seulement des vote people, etc., que beaucoup ont oublié ou n'ont pas connu dans les années 75 à la fin de la guerre du Vietnam, mais surtout des 500 000 demandeurs d'asile chaque année jusqu'en 1993 et en partant de 1990, après la chute du mur de Berlin. On a eu en Allemagne notamment et en Autriche des chiffres considérables de demandeurs d'asile. par exemple, en Allemagne, 438 000 en 1992. Donc, ce n'est pas si nouveau que cela. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a un peu fabriqué, d'une certaine façon, la notion de crise, dans la mesure où il y avait parfois, dans certains partis politiques, notamment à l'extrême droite, un terrain favorable. Et on a beaucoup, disons, insisté sur le fait que c'était une crise européenne, alors qu'en fait, il y a 3 pays qui ont été particulièrement touchés, qui sont d'une part l'Allemagne, puisqu'elle a reçu l'essentiel des demandeurs d'asile qui se destinaient vers l'Europe, l'Italie et la Grèce, par les arrivées que l'on a eues ces dernières années. Donc, il y a 3 pays européens. Pour les autres, il n'y a pas eu des changements considérables, sauf dans les mouvements d'opinion publique, dans l'arrivée des réfugiés, un peu plus que d'habitude, mais pas de façon colossale. Donc, la crise est un petit peu fabriquée, si j'ose dire. Angela Valensa, vous partagez ce point de vue. Le CICR, c'est finalement une des tâches depuis longtemps, d'être un appui aux migrants. Donc, elle voit aussi les choses comme ça sur cette crise actuelle ? En fait, si on regarde justement quels sont les mouvements des populations pour l'instant, et si on regarde les pays d'origine de cette personne, il y a là notamment une grande majorité qui vient des pays qui sont touchés par des conflits. Donc, les grandes violations des droits internationaux et humanitaires, aussi la durée de ces conflits, la destruction de l'infrastructure et des biens essentiels, font en sorte qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent quitter ces lieux. Donc, peut-être qu'on n'était pas prêts à la durée des conflits. Peut-être qu'on n'était pas prêts au fait que les gens voyagent beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Mais voilà, considérant l'état des conflits actuels et des situations actuelles dans plusieurs pays, j'ai envie de dire que, voilà, c'est pas très surprenant ce qui se passe, cette arrivée des migrants vers l'Europe. Alors, Michel, vous vouliez réagir ? Non, simplement sur le fait qu'il n'y ait pas de crise ou qu'il y ait une crise. Je partage votre analyse sur le fait qu'évidemment, on a déjà géré des flux massifs après les guerres des Balkans, mais pas dans les mêmes proportions. L'année dernière, on a eu 1,3 million demandeurs d'asile en Europe. Donc, c'était plus du doublement des plus hauts chiffres de la guerre des Balkans. Donc, avec 1,3 million, les services d'asile en Allemagne, en Suède aussi, en Norvège, en France, n'étaient pas capables de gérer des volumes aussi importants. Et aujourd'hui, on a plus d'un million de demandeurs d'asile de l'année dernière qui sont encore en cours d'entretien, en cours de procédure. Donc, les systèmes d'asile ont été mis sous très forte pression. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça de crise ou pas ? En tout cas, les hommes politiques le qualifient de tel. – Les côtés humanitaires. – Oui, simplement, pour poursuivre un petit peu, on peut quand même aussi parler un peu d'improvisation. J'entends les chiffres et la montée en puissance à un certain nombre de personnes sur les territoires européens. Cependant, on voit bien qu'il a manqué d'une vraie volonté politique commune pour répondre, intégrer ces personnes, etc. Donc, j'entends les chiffres. En même temps, il manquait clairement une volonté politique commune avec des politiques qui se sont faites pays par pays, un peu dans l'improvisation, notamment en France, mais pas que, avec des réponses qui étaient très différentes d'un pays européen à l'autre. Donc ça, on peut peut-être l'acter ensemble aussi. – Et on va le détailler. On va détailler, effectivement, tous ces mécanismes-là. Mais je me retourne vers François-Vittol de Vigden sur la question, effectivement, de Catherine Vittol de Vigden. Je me retourne sur le détail, en fait, de ces migrations. On mélange beaucoup de termes. Réfugiés, déplacés, migrants, etc. Que peut-on dire de cet état des lieux, aujourd'hui, de ces différentes formes de migration ? – Alors, en fait, on a un peu opposé, l'an dernier, dans un mauvais débat, les réfugiés aux migrants. Mais les réfugiés sont des migrants, puisqu'on a une définition internationale du migrant, qui est celui du département de la population des Nations Unies, qui dit que quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays pour une durée, en général, égale ou supérieure à un an, est un migrant international. Donc, selon cette définition, les réfugiés sont des migrants et beaucoup d'autres personnes qui ont quitté leur pays sont des migrants s'ils vivent dans un autre pays. On a 244 millions de migrants internationaux. On a 65 millions de migrants dits forcés qui correspondent à ce qu'on appelle l'asile, soit qu'ils soient demandeurs d'asile, soit qu'ils aient été déplacés internationaux, donc en traversant une frontière, soit qu'il s'agisse de réfugiés statutaires qui ont obtenu l'asile. Donc, 65 millions de personnes qui entrent dans la catégorie, non pas juridique, mais sociologique des réfugiés. À l'intérieur des 244 millions. Ce qu'on oublie souvent de dire aussi, bon, là, le thème de notre débat, c'est l'Europe, mais on oublie de parler aussi des migrations hors du continent européen, en Afrique même, qui touchent des millions et des millions de personnes, etc. Alors, l'Europe, essayons peut-être de faire un petit hystérique avec vous sur tous les dispositifs que l'Europe a pu mettre en place depuis quand même des années autour de cette question migratoire de la rive sud. Parce qu'aujourd'hui, on se mélange un peu entre des dispositifs comme Frontex, d'autres dispositifs. On rappelait tout à l'heure avec Catherine Vittolven les pays impliqués en première ligne. Mais quels sont aujourd'hui les différents dispositifs qui font que l'Europe a pris à bras-le-corps cette question de la migration de sa rive sud ? Oui, c'est un très vaste sujet. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour vous expliquer tout ça. Le temps de dresser le paysage pour que chacun y voit quand même clair aujourd'hui sur les dispositifs. D'accord. Tout d'abord, sur la notion de migrants économiques et réfugiés, je crois que ce sont deux notions importantes qu'il faut distinguer. Même si un réfugié c'est un migrant, il faut distinguer le migrant qui vient pour essayer de trouver une meilleure vie en Europe, un migrant économique, et le réfugié qui fuit une zone et qui a besoin de protection. Et on a deux routes vers l'Europe principalement. Une route qui vient vers la Turquie, qui passe de la Turquie vers la Grèce, comme vous le savez, et une route qui vient de la Libye vers l'Italie. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la route de Libye, il y a une large proportion de migrants économiques, donc de subsahariens qui viennent du Sénégal, du Nigeria, etc., et qui ne sont pas nécessairement en demande d'asile. Il y a aussi des demandeurs d'asile, notamment d'Érythrée ou du Soudan, mais la majeure partie sont des migrants économiques. Venant de Turquie, ce sont essentiellement des Syriens, des Irakiens, des Afghans qui demandent l'asile. Il y a aussi des Pakistanais, des gens du Bangladesh qui sont moins amenés à demander l'asile. Donc, il faut bien distinguer les flux migratoires et les réponses politiques qu'on apporte avec un système européen de l'asile où chaque cas fait l'objet d'un entretien selon des règles européennes et il y a une décision qui est prise s'ils peuvent bénéficier de l'asile ou pas et en fonction, soit ils ont le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, soit ils sont retournés dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est la politique au niveau interne. Mais avant leur arrivée, évidemment, il y a toutes les mesures de sauvetage en mer et donc depuis le début de la crise, avec des opérations menées par l'agence Frontex, en Méditerranée centrale, l'opération Triton et en Méditerranée, en mer Égée, l'opération Poséidon, on a sauvé des vies chaque année. Cette année, on a plus de 150 000 vies sauvées par des gardes frontières qui ont un drapeau européen. Donc on a multiplié par trois les opérations de sauvetage en mer ces dernières années, étant donné le nombre de personnes qui arrivent. Mais ce qui se passe, c'est que le nombre de morts continue, malheureusement, parce que les trafiquants mettent de plus en plus de personnes à bord de Zodiac, dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils mettent 300 personnes sur un Zodiac, de fabrication locale, en ayant importé du matériel de Chine. et en fait, le bateau coule quelques milles après le départ, dix minutes après le départ des côtes libyennes. Et donc, les interventions des secours en mer sont de plus en plus proches des côtes libyennes et dans des conditions de plus en plus difficiles. Et malheureusement, il y a beaucoup plus de morts aujourd'hui qu'avant. En venant de la mer Égée, de la Turquie, le nombre d'accidents est moins élevé, étant donné la proximité des îles grecques à la côte turque. On évoquera évidemment tout à l'heure aussi plus précisément ce qui peut se passer depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, etc. Mais déjà, dans un dispositif plus général, Médecins du monde, par exemple, quel type de dispositif avez-vous face à cette question de l'immigration ? Je ne vais pas trop réagir aux dispositifs que monsieur connaît beaucoup mieux. C'est juste la notion de distinguer des réfugiés parmi les migrants. Alors nous, on dit beaucoup qu'on ne trie pas à les personnes. Je veux dire, ce sont toutes des personnes qui sont, un, titulaires de droit et deux, qui ont de bonnes raisons de migrer, qui quittent des zones d'extrême pauvreté, qui prennent des risques, vous l'avez rappelé, en mer ou sur terre. Je veux dire, quand certains ont traversé l'Europe, ça peut être le parcours migratoire et parfois d'une violence absolument inouïe, surtout pour les femmes et les mineurs non accompagnés, mais on en reparlera certainement. Alors, on ne va pas ouvrir le débat sur comment on peut peut-être faire évoluer ce statut de réfugié, mais on voit bien qu'on est à l'aune de déplacements massifs de population. Ça a été l'objet d'une journée complète à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comment on va affronter cette mobilité globale, quelque part, avec des statuts qui sont fixés depuis quelques années déjà ? Donc on est quasiment obligés de reconsidérer, alors peut-être pas ce soir, mais à terme, le statut des réfugiés et le statut des personnes qui bougent de ces déplacements massifs de population. Justement, Angela ? Oui, alors, dans ces cadres, j'aimerais bien aussi justement revenir à cette définition qui sont ces gens pour rappeler un peu les cadres dans lesquels le CISR et tous les cadres du mouvement de l'Aqua Rouge et du Cossin Rouge travaillent. En fait, notre définition des migrants, c'est vraiment quelqu'un qui a quitté son lieu de résidence pour passer normalement une frontière internationale, pour des prospectifs plus sûrs ou bien simplement pour des prospectifs meilleurs. On pense que la migration peut être volontaire ou involontaire, mais assez souvent, c'est vraiment un mélange des contraintes et des choix. Notre définition des migrants comprend tous les migrants qui sont considérés par les autorités comme irrégulières et comprend aussi les demandeurs d'asile et les réfugiés, tout en reconnaissant que ces dernières deux catégories ont droit clairement à une protection très spécifique qui est reconnue par les droits internationaux. Malgré tout, notre point d'entrée comme mouvement, c'est vraiment notre approche est basée sur la vulnérabilité et les besoins de ces gens. On part du principe que malgré les raisons pour lesquelles les personnes ont quitté à l'origine leur pays, ils traversent pendant la route beaucoup de difficultés. Il y a par exemple beaucoup d'ostacles qui ont des conséquences sur leurs conditions physiques ou psychologiques. Il y en a beaucoup qui doivent traverser des pays en transit, des pays qui sont en conflit ou des pays où il y a d'autres situations de violence. Ils sont exposés au risque de maltractement, d'exploitation. il y en a beaucoup qui ont des accidents et qui ont des problèmes à accéder à des soins médicaux. Il y a des gens qui perdent le contact avec leur famille, des gens qui sont détenus, qui disparaissent et qui meurent. Donc c'est vraiment à ces migrants que le CISR et les mouvements de la Croix-Rouge viennent à l'aide. On va détailler peut-être ensuite toutes ces questions-là. Du côté de l'Union Européenne, dans le dispositif, on dit souvent que l'Union Européenne a été plus vers des dispositifs sécuritaires aujourd'hui que humanitaires. Quelle est l'analyse que vous faites de votre poste à Bruxelles de ce questionnement ? C'est clair qu'on est en train de bouger d'une réponse humanitaire à une réponse sécuritaire. On l'a vu dans le discours d'Angela Merkel, par exemple, qui a un proie très important au Conseil Européen, qui est passé du « welcome » vers « schaffendas », on peut y arriver, à un discours de renvoi des migrants vers la Turquie. Donc cet accord avec la Turquie pour maintenir et stabiliser les populations en Turquie. j'ai un problème fondamental avec la position de ne pas distinguer les migrants parce que c'est ça qui va tuer l'Europe. C'est ça qui va faire monter l'extrême droite. Nous devons apporter une réponse adéquate à la demande d'asile aux vrais réfugiés. Mais nous devons aussi lutter contre cet effet d'appel de la migration économique irrégulière. Donc quand on a une personne qui vit au Sénégal, qui vend ses terres, qui vend son cheptel, qui endette sa famille pour arriver en Europe dans l'espoir d'une vie meilleure, parce qu'il se leurre, parce que ses amis qui sont arrivés en Europe ne lui montrent pas les conditions dans lesquelles ils vivent. Ils lui disent regarde ma nouvelle voiture et ils prennent une photo dans la rue. Il y a un mensonge pour ces personnes, il y a un endettement pour ces personnes, ils s'endettent pour des années et ils vont risquer leur vie pour une vie meilleure. Mais il ne fut pas une situation de discrimination, il ne fut pas nécessairement une situation où ils pourraient bénéficier de la protection en tant que réfugiés politiques. Et donc, il y a un danger à ne pas distinguer les concepts. Et je crois qu'il est très important et là, je soutiens totalement la position du CICR qu'une fois qu'ils sont arrivés, il faut les traiter adéquatement et il faut leur donner les soins nécessaires. Ils ont vécu de véritables traumatismes dans le désert, lors de leur traversée, etc. Mais il est important d'agir à la source et de prévenir cette migration irrégulière. C'est pour ça qu'on lance des campagnes d'information pour leur expliquer quels sont les risques de la migration irrégulière. Ça ne veut pas dire qu'on ferme nos portes. Les demandeurs d'asile sont les bienvenus. Mais la migration économique irrégulière doit être arrêtée parce que sinon, on va arriver avec des millions et des millions de personnes en Europe et une montée de l'extrême droite qui nous unira tous. Donc, pour protéger nos systèmes d'asile, pour protéger notre politique européenne en matière de réfugiés, nous devons être fermes face à la migration économique irrégulière. À condition que l'Europe, dans le même temps, dégage des fonds nécessaires au développement de ces pays. Ce qui est un autre enregistre. Tout à fait. C'est ce qu'on a fait. On vient de dégager 3 milliards pour la Turquie pour soutenir les réfugiés en Turquie. 2 milliards, 1,8 milliards sur l'Afrique suite au sommet de la Vallette. Nous investissons massivement pour justement essayer d'améliorer les conditions pour ces populations. Catherine Vittor-Vendel, justement, j'aurais voulu y réagir sur ces questions. Relativiser un petit peu les choses. C'est-à-dire que sociologiquement, les gens qui sont allés et qui ont fait des livres d'ailleurs sur Sangatte ou sur Calais montrent que ce sont des flux mixtes. C'est-à-dire des gens qui finalement, entre le Sénégal et le Soudan, il y a beaucoup d'autres pays africains qui sont dans une situation intermédiaire. Ou pour les jeunes qui, dont l'âge médian est de 19 ans en Afrique subsaharienne, il y a 40% de chômage. Et pour ceux qui sont diplômés, également autant de chômage. Donc ça, c'est une difficulté. Pas d'avenir. Donc beaucoup viennent parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Et en fait, ils n'entrent pas ou très difficilement, sauf s'ils sont très diplômés ou joueurs de foot international ou créateurs, etc. dans les catégories de la migration de travail légal. Donc en fait, la demande d'asile, c'est la seule façon d'entrer légalement sans visa en se constituant demandeur d'asile. Comme le travail est fermé pour le plus grand nombre, les gens qui correspondent aussi, qui ne sont pas infondés dans beaucoup de cas à demander l'asile parce qu'il y a un cumul dans leur pays d'une détresse économique mais aussi d'une gouvernance politique et qui laissent beaucoup à désirer, en fait, on a ces fameux flux mixtes aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on est afghan qu'on est réfugié et qu'on est africain. Si on est africain, on est migrant économique. Les choses sont beaucoup plus complexes dans la réalité. Il ne faut pas caricaturer les choses dans le regard que l'on a. Donc des flux mixtes de plus en plus qui ne correspondent plus aux catégories de migrants juridiques qui ont été établies au moment de la Convention de Genève ou 30 ans plus tard. On a 30 ans de décalage sur la réalité des flux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que du fait que les frontières, pendant longtemps, on avait à la fois le droit d'asile et puis des frontières pour la migration de travail qui étaient ouvertes ou entreouvertes. Par exemple, je prends l'exemple des Portugais. Beaucoup fuyaient le régime de M. Salazar. Ils sont venus non pas comme réfugiés mais comme migrants économiques. Ils savaient qu'ils pouvaient se faire régulariser et qu'ils s'insèreraient sur le marché du travail et d'autres qui ne sont même pas venus de façon irrégulière mais qui sont venus sur le marché du travail économique. Aujourd'hui, comme la migration économique est extrêmement réglementée, très difficile d'accès pour les non-européens et quasiment fermée pour le plus grand nombre, eh bien, il y a des gens qui sont des migrants économiques mais qui vont tenter l'asile parce que c'est la seule façon d'entrer. Donc ça, c'est très important. Je pense que, paradoxalement, pour régler la question de l'asile, il faut ouvrir davantage l'immigration de travail économique. Comme ça, on aura plus de vrais demandeurs au sens institutionnel et moins de gens qui sont des flux mixtes. Et donc, je crois que là-dessus, il y a toute une réflexion à mener. Ouvrir l'immigration économique avec beaucoup plus de catégories de visa, etc. Et l'autre élément, puisqu'on le disait à la fin, je ne pense pas que le... Enfin, il y a des quantités de travaux qui ont été faits là-dessus, dont un rapport de l'OCDE assez récent. Le développement ne réglera pas la question de la migration. On est dans une phase où plus il y a de développement, plus il y a de migration. Ces gens, ils sont de plus en plus scolarisés, de plus en plus informés. Donc, il y a beaucoup plus de développement humain que dans le passé et donc beaucoup plus d'envie de bouger, aussi bien au sud qu'au nord. Ces gens sont comme nous, ils veulent bouger. changement donc de paradigme à la fois dans la catégorisation des populations de migrants, à la fois aussi dans le regard que nous, en Europe, on porte sur eux et que les populations européennes portent. On voit bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, une résistance des populations, des populismes naissants dans nos États européens qui fait qu'effectivement, on a un regard bloqué souvent. Françoise Sivignon, donc vous êtes avec MDM aussi bien en Méditerranée qu'à Calais. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui justement d'avoir une pratique humanitaire, d'avoir un principe d'humanité par rapport à ces deux phénomènes, c'est-à-dire un brouillage en fait des repères au sein même des migrants et un brouillage aussi des opinions publiques ? Alors, face à ce brouillage, je crois qu'il faut avoir un discours clair et un discours de réalité. Juste pour rebondir sur l'économie de la migration, c'est vrai qu'il y a un rapport de l'ECDE qui vient de sortir du 19 septembre qui est très intéressant à plusieurs titres, qui donne des perspectives sur l'apport économique des migrants à moyen et long terme. Et il est clair que le court terme, ça coûte de l'argent, il faut intégrer ces personnes, on connaît la complexité la difficulté d'intégration. Au-delà de ça, ce rapport est intéressant à ce titre. Et même des organisations comme Médicin d'une onde, maintenant, nos discours d'indignation ne suffisent plus, protéger, accueillir, il faut aller sur ces terrains-là. Et on le fait volontiers. Donc ça argumente notre discours. Après, est-ce que c'est compliqué d'avoir des discours et de déployer des activités humanitaires, n'est-ce pas ? Oui, enfin, c'est compliqué. Le fait est que Médicin du monde, c'est la première fois de notre histoire qu'on a déployé des activités d'urgence, qu'on déploie habituellement sur des terrains de conflits ou de crises majeures, sur le territoire français. C'est une première, alors pas dans le bon sens du terme, on va dire, mais en tout cas, c'est une première. on a aussi déploré que la réponse des autorités soit tardive parce que ce camp immense est installé, a été démantelé, les gens sont remontés en zone nord. Là, il y a 10 000 personnes. Je ne sais pas si on aura l'occasion de reparler de Calais, mais clairement, les activités humanitaires, elles sont tout aussi compliquées à déployer à Calais qu'elles peuvent l'être sur d'autres terrains, à vrai dire, parce qu'il y a de la violence, il y a beaucoup de violence. Ce sont des personnes qui aussi ont des problèmes de santé qui se résument principalement à des troubles psychologiques majeurs, en fait, surtout chez les plus jeunes, les mineurs non accompagnés. Donc la réponse humanitaire, elle est difficile parce que ce sont des personnes qui sont traumatisées, qui ont eu un parcours très douloureux, très long, souvent, et très douloureux. Justement, vous étiez à Calais au moment où François Hollande a prononcé son discours sur le démantèlement. Quelle position avez-vous face à cette politique française d'aujourd'hui ? Alors la position de quasiment toutes les associations, c'est de dire qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans un camp. L'encampement, ce qu'on appelle l'encampement, ce n'est pas une solution de moyen ni de long terme. Donc ça, sur le démantèlement lui-même, on est plutôt favorable au fait de démanteler ce camp en gardant quand même quelques structures d'accueil parce que les personnes vont continuer probablement à arriver dans le nord de la France. Après, on sera très vigilants à l'accompagnement. Il a été promis un accompagnement individuel. Donc chacun aura le droit à un accompagnement individuel vers ce qu'on appelle des centres d'accueil et d'orientation. Après, on n'a pas de clé, on n'a pas de plan du moins présenté sur le moyen et le long terme de ces personnes. On parle de 12 000 personnes. Enfin oui, c'est ça, à peu près entre 10 000 et 12 000 sur tout le territoire français. Ce n'est quand même pas des chiffres considérables. Et c'est là où il faut aussi en venir aux discours. Je pense qu'il y a eu des discours qui n'ont pas été suffisamment contrés. Du moins, c'est notre avis à Médecins du Monde. Des discours de haine, des discours xénophobes. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. On est quelque part dans une responsabilité un peu collective. Et le discours sur ces personnes doit changer aussi pour en faire autre chose qu'un fardeau, un problème. Voilà, ça, c'est absolument essentiel, je pense. Justement, changer de discours, changer de regard. Alors, nous avons aussi dans la salle avec nous d'autres acteurs de l'humanitaire, des grands témoins aussi, journalistes qui travaillent sur ces questions-là. Je vois Jean-Paul Marie, grand reporter, qui a écrit il y a deux ans un ouvrage, j'ai mis au livre, une formidable enquête sur les migrants en Méditerranée. J'ai perçu aussi des représentants de la Croix-Rouge française, de médecins sans frontières. Donc, j'aimerais vous entendre un peu réagir à ce qu'on a déjà pu évoquer sur, justement, ces catégories de population, sur le regard comportureux, sur les politiques européennes, les politiques nationales qui sont menées. Jean-Paul Marie, peut-être une réaction déjà ? Oui, bonjour. Peut-être sur la réaction de l'Europe. On me demandait si l'Europe avait anticipé l'affaire. Je pense que ce qui est clair, c'est que non seulement, enfin, ce qui est clair, ce qu'on a vu, c'est que non seulement elle n'a pas anticipé, mais elle a procrastiné. C'est-à-dire que, pendant longtemps, on n'a pas voulu voir et on a imposé un déni de la migration. Et ce déni de la migration est devenu un tabou. Et ce tabou a provoqué quand la migration s'est imposée par le nombre, notamment avec l'affaire syrienne, et ça n'a pas commencé avec l'affaire syrienne, évidemment. C'est devenu une panique, un chaos, parce que personne ne voulait voir. Pendant longtemps, on a pris l'affaire de la migration, enfin, elle était perçue, il me semble, comme un journaliste le ferait avec un fait divers. C'était une série de faits divers. Certains étaient dramatiques et donc on en parlait et puis on oubliait, comme si ça allait s'arrêter. Comme si c'était une série de mauvaises affaires, mais finalement, il suffisait de faire le gros, le dos rond pour que ça passe. Et personne n'a pris, en tout cas chez les politiques, me semble-t-il, en tout cas, ils l'ont pris parce qu'ils ne sont pas stupides, mais ils ne l'ont pas dit, parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Personne n'a eu un discours politique qui est non seulement d'anticiper, mais de réagir à ce qui se passait. Donc, on est dans le déni. Et ce déni, il continue quelque part. Ça, c'est la première chose. Et si vous regardez les chiffres, on en rappelait certains, ça a commencé bien avant l'affaire syrienne. Quand on parle de près de 30 000, sans doute 40 000 morts depuis l'an 2000, ils sont morts, ces gens. Il y a des journalistes qui ont fait des articles et puis des organisations humanitaires qui ont fait des rapports et puis des conseillers diplomatiques qui ont écrit tout cela et une littérature publique ou pas, mais elle a été transmise aux politiques. Seulement, voilà, ils ne voulaient pas prendre l'affaire à bras-le-corps parce qu'elle était trop délicate, on va dire. Et ensuite, on n'a pas eu donc de débat politique et on attend toujours, toujours, aujourd'hui encore, un discours politique de l'Europe sur l'immigration. On n'a pas de discours politique. On a des discours, non, on a des discours défensifs. Je n'entends pas un discours unique de l'Europe qui nous dise ce que l'Europe veut faire sur l'immigration et donne une idée, une idée d'un... Il y a débat, mais quel est le rapport entre la position politique de la Hongrie, celle de l'Angleterre, celle de l'Italie, celle de la France, celle de l'Allemagne, l'Allemagne ? Moi, je n'en vois pas. Si vous voyez une lecture unique et claire de ce que l'Europe veut faire sur l'immigration, je suis prêt à l'entendre parce qu'on l'attend. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez bien, on pourra parler, par exemple, des flux mixtes parce qu'en un mot, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en un mot, quand vous entendez parler des migrants, vous avez l'impression que c'est des produits surgelés, manufacturés, qu'ils se ressemblent tous. Un migrant égale un migrant, deux migrants plus tant de migrants, ça fait des millions de migrants, ça pose un problème. Si vous regardez l'origine des migrants, il y a évidemment des causes et des origines diverses. Les migrants, rappelons-le, sont des hommes et comme chaque homme, ils ont une histoire individuelle. On peut les classer en sous-catégorie, mais on ne peut pas les classer en une catégorie unique. Merci Jean-Paul-Marie. Peut-être une réponse à l'interpellation de Jean-Paul-Marie, qui est une sorte d'interpellation qui revient et qui est récurrente toujours. Je sais bien que l'Europe a l'habitude de l'Europe bashing, mais qu'est-ce qu'on peut effectivement répondre aujourd'hui à l'interpellation de Jean-Paul-Marie ? Oui, tout d'abord sur les flux mix, tout à fait d'accord. Toujours dans le scénario d'un flux mix, quelle que soit la route, il y a toujours un flux mix. C'est pour ça qu'on a des services de l'asile qui font des entretiens, qui parlent avec les gens, qui essayent de comprendre leur histoire et ensuite décident s'ils tombent dans la case demandeurs d'asile, légitimes ou migrants économiques. Il y a un processus qui est prévu par la législation européenne et qui est adopté et appliqué par tous les États membres. En ce qui concerne le discours européen, évidemment, entre Angela Merkel et Orban, Victor Orban, il y a un univers. Vous avez vu le référendum qui a eu lieu hier en Hongrie avec 98% des personnes qui ont voté qui étaient contre l'acceptation de migrants en Hongrie, le mécanisme de relocalisation que la Commission européenne avait proposé. 98% avec un taux de participation dont on s'est félicité. On a dit qu'il n'a pas atteint les 50% parce qu'au-delà de 50% ça a valeur juridique. il était quand même à 43% de la population. Donc 43% de la population qui a voté est à 98% contre. Donc on a un discours très xénophobe dans certains États membres. Malheureusement, ce sont les États d'Europe centrale et orientale qui ont peut-être une population la plus homogène et qui n'ont pas connu la migration chez eux mais qui ont beaucoup migré. c'est un peu ironique, c'est un peu l'ironie de l'histoire. Ces gens, ces hongrois qui sont partis en 56, ces tchèques qui sont partis au printemps de Prague, etc., qui ont demandé l'asile, refusent de recevoir des migrants aujourd'hui, des demandeurs d'asile aujourd'hui dans leur territoire. Donc on a une Europe divisée sur cette question mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un discours cohérent parce que la Commission européenne a développé un discours cohérent et complet. C'est l'agenda européen sur la migration et simplement il ne fait pas l'objet d'un soutien au niveau des chefs d'État. Mais la politique européenne en matière de migration définie par la Commission elle est complète et elle est cohérente simplement aujourd'hui on n'a pas au niveau du Conseil européen suffisamment de soutien pour les propositions de la Commission européenne. Merci. Ça me pose une question c'est est-ce qu'on peut dire finalement que les politiques humanitaires d'un côté et les politiques des politiques des États sont conciliables aujourd'hui sur ce dossier des migrants. On ne voit que des lignes de fracture on ne voit pas de lignes de convergence. François Sivignon est attribuée. Je voudrais rebondir sur ça. On ne peut pas en rester à un discours si je puis me permettre. Surtout quand on parle de personnes en très grande vulnérabilité. Je veux dire à un moment les discours c'est bien mais on est encore en attente on va dire comme le disait M. Marie d'un projet de société en fait qui soit avec un plus grand dénominateur commun possible aux pays européens sinon qu'une Europe ne soit pas capable de protéger des mineurs qui sont sur le territoire européen par milliers ou des femmes qui arrivent extrêmement vulnérables aussi ça c'est pas acceptable moi je trouve ça pas acceptable on est tellement loin des valeurs de l'Europe que ça n'est pas acceptable donc ça c'est la première chose donc les discours c'est bien mais au moins enfin je veux dire qu'on se penche sur les plus vulnérables qu'on ait une réponse en termes de protection et d'accueil parce qu'on parle de quelques milliers de personnes quand même donc ça je trouve que et puis après alors il n'y a pas de contraintes au moment où la Hongrie a monté des barrières et des barbelés avec des lames de rasoir en haut il y a somme toute il n'y a pas eu là aussi de discours de discours un peu engagés qui se révoltent enfin on n'a pas entendu beaucoup de dirigeants européens qui prennent la parole sur le mode nous on veut défendre des valeurs d'accueil de protection de ces personnes donc c'est ça qui manque aussi alors j'espère que ça va venir Catherine Vittor-Venden si vous voulez prendre le micro c'est vrai que la difficulté c'est que l'Europe et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises a beaucoup de mal à se considérer comme continent d'immigration ce qu'elle est aujourd'hui en termes de flux c'est la première destination dans le monde en termes de stocks c'est la population installée c'est la deuxième après les Etats-Unis même si la plupart des migrants sont accueillis de fait dans le sud il faut quand même le rappeler dans les pays les plus pauvres pour les deux tiers d'entre eux donc l'Europe a beaucoup de mal à considérer qu'elle est un continent d'immigration alors que pendant longtemps c'est un continent de départ très important jusqu'au milieu du XXe siècle pour beaucoup de pays et donc aujourd'hui depuis les années 90 et un tout petit peu avant on est englué dans un discours sécuritaire et on a une sorte de langue de bois entre l'Europe de la sécurité intérieure et des libertés alors on ne sait pas très bien si la migration ça fait partie des libertés ou de la sécurité mais c'est ça le discours européen si j'ose dire qui sort de toute cette littérature grise qui est à Bruxelles et pour le citoyen ordinaire je pense que c'est quasiment indéchiffrable ce genre de discours donc effectivement déjà pour la politique d'entrée on a un discours très sécuritaire il faut quand même le rappeler et une pratique également très sécuritaire avec des quantités d'effets pervers les sans-papiers par million les morts en Méditerranée les déboutés du droit d'asile mais qu'on ne peut pas raccompagner dans certains cas donc les fameux ni expulsables ni régularisables toute une série les mineurs isolés non accompagnés dont on discute sur l'âge ou pas de la majorité etc. on est dans une situation invraisemblable Calais c'est une situation invraisemblable ce qui s'est passé à Paris sous certaines stations de métro c'est une situation invraisemblable etc. dans les îles grecques aussi à Lampedusa aussi donc en fait tout ça parce que l'Europe est dans la peur de ceux qui ont peur et ça c'est un problème énorme énorme aujourd'hui pour accueillir davantage elle a peur aussi de l'effet d'appel bon l'effet d'appel je ne l'ai jamais rencontré véritablement parce que les conditions des pays de départ sont très diverses en réalité expliquant la migration et on est dans l'idée qu'on va faire la guerre aux migrants d'ailleurs ça avait été lancé dans toute une série de débats faire la guerre aux migrants faire la guerre aux passeurs etc. la migration c'est un phénomène structurel qui s'inscrit dans les tendances profondes du monde d'aujourd'hui et donc on n'arrêtera pas ni par des barrières ni par des instruments de contrôle quels qu'ils soient une tendance lourde dans laquelle on est entré davantage d'entrée en mobilité du monde et c'est ça qu'on est véritablement confrontés en tant qu'Européens et qu'on a du mal à voir à court terme Jean-Paul Marie une petite remarque avant de passer la parole donc à Marie-Elisabeth la commission c'est bien et moi je parle des hommes politiques ceux qui dirigent les pays or jusqu'alors on pensait que les hommes politiques qui dirigeaient les pays étaient là pour indiquer aux citoyens la direction soit des problèmes soit des solutions en France c'est comme ça qu'on abolit la peine de mort en allant malgré une majorité qui était pour aujourd'hui les hommes politiques excusez-moi mais c'est quand même une lâcheté politique pas personnelle les politiques non seulement n'indiquent pas la chose mais attendent de savoir ce qu'en pensent les opinions pour pouvoir s'exprimer nous sommes dans un suivi ce qui est de l'attentisme et donc du coup se créer s'est créé ce qu'on développe tous et qui est très facile à créer quand même c'est à dire la figure de l'étranger la figure de l'étranger est un inconnu est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de faire un livre ou d'écrire pour expliquer des choses extrêmement simples à savoir que entre quelqu'un qui fut la guerre civile en Syrie un imam qui fuit les talibans extrémistes afghans un jeune homme qui a déserté d'Erythrée parce qu'il ne veut pas être dans le régime dictatorial de Assaïa Safewarki que quelqu'un qui quitte Yaoundé parce que le nord Cameroun parce qu'il y a Oboko Haram qui pousse sa corne c'est pas la même chose que quelqu'un qui est un jeune homme de 18 ans qui est un très bon joueur de football et qui a décidé de devenir footballeur professionnel en France mais qui prend quand même les pirogues qui partent de Mauritanie vers les Canaries et qui se noient ou que quelqu'un qui vient du Sierra Leone ou quelqu'un qui fuit la guerre au Soudan ou un Sénégalais qui a décidé de faire des affaires en France et de créer quoi ? Tous ces gens quand ils ne fuient pas pour sauver leur vie viennent ouvrir les champs du possible les champs de l'avenir et c'est une migration qu'on pourrait penser être de peuple qui est en train de se faire et aucun des hommes politiques n'a mis le débat à ce niveau ce qui fait que nous sommes tous sur des réactions défensives et quand on passe à la défense on a un parti qui est devenu spécialiste Merci Jean-Paul-Marie Votre voisine Marie-Elisabeth Ingres en charge des programmes de migration à Médecins sans frontières Alors Médecins sans frontières vous êtes évidemment présente en Grèce vous êtes présente en Méditerranée à travers des bateaux et justement cet été pour protester vous avez décidé de refuser désormais des subventions européennes pour justement marquer vis-à-vis des opinions publiques tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire des politiques de déni ou des politiques qui sont impossibles aujourd'hui qui sont inconciliables entre humanitaire et politique Oui je m'attendais à cette question En fait on ne s'attendait pas avec Médecins sans frontières à intervenir de la manière dont on a intervenu que ce soit en Grèce ou en France comme vous le disiez aussi pour Médecins du Monde on ne s'attendait pas à intervenir à Calais on travaillait ensemble avec Médecins du Monde et on ne s'attendait certainement pas à faire ce qu'on a fait en Grèce c'est-à-dire à se substituer tout simplement aux autorités grecques qui n'avaient pas les capacités de répondre à l'afflux et à donner une assistance je dirais basique et qui s'est quand même retrouvée un petit peu toute seule à gérer Alors après je pense que les responsabilités sont partagées et le problème en Grèce c'est que personne n'est responsable donc c'est un peu difficile de trouver la bonne personne à qui parler Alors oui pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision qui a été longuement débattue en interne ça n'a pas été si facile mais c'est parce qu'après l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie on a considéré que c'était juste inacceptable d'imaginer que les gens qui arrivent en Grèce qui donc fuient des conflits des persécutions enfin peu importe parce qu'on est aussi dans la position que ce sont des personnes qui fuient une violence un certain type de violence et donc on ne va pas faire un tri avec ces personnes-là et on a considéré que transformer les hotspots qui devaient être au départ des zones où les gens devaient demander une protection en Europe et ensuite voir leur projet migratoire étudié devenir des centres un petit peu alors en anglais c'est le mot deportation alors je sais bien qu'en français il est beaucoup plus fort mais en tout cas un lieu où on force les gens à revenir donc à complètement nier leur projet migratoire nous a semblé complètement incroyable et puis surtout c'était externaliser les frontières et externaliser le problème c'est-à-dire qu'on demande à d'autres pays comme la Turquie comme on l'a fait avant avec la Libye et comme on est en train de le faire avec d'autres pays comme le Niger en fait de forcer les autres pays à gérer la migration et donc à se voiler la face et à rendre les réfugiés invisibles donc voilà c'est pour ça qu'on a pris cette décision et d'ailleurs je serais intéressée à voir le retour il va y avoir le retour mais avant peut-être le retour Catherine Vittol-Wenden votre regard vous de spécialiste justement d'experte sur cet accord entre l'Europe et la Turquie c'est-à-dire déjà rappeler peut-être ces grandes lignes et puis votre expertise là-dessus alors effectivement pour rappeler les phénomènes au mois de mars 2016 un accord on dit que c'est Mme Merkel qui en est surtout l'artisan a été signée entre l'Union Européenne et la Turquie un petit peu dans la façon dont on signait des accords dans le passé avec beaucoup de pays de la rive sud de la Méditerranée dont la Libye c'est-à-dire qu'il y avait des échanges de bons procédés si j'ose dire de marchandages pour la reconduction à la frontière et pour le tri en amont auxquels procédait la Libye en échange d'infrastructures de cadeaux de reconnaissance de M. Kadhafi etc. Donc maintenant on ne peut plus négocier avec la Libye on a négocié avec la Turquie ce qui était assez logique puisque la Turquie est depuis très longtemps depuis plusieurs années un pays d'immigration et de transit tout en étant le plus grand pays d'immigration vers l'Europe on a près de 5 millions de Turcs en Europe et donc la Turquie a très bien compris qu'elle est devenu un acteur clé de la politique d'immigration de l'Union Européenne donc elle a demandé trois choses elle a demandé d'une part 6 milliards d'euros pour l'accueil des personnes je souligne qu'en Turquie il y a 3 millions environ de Syriens surtout Irakiens Afghans qui se trouvent sur le territoire turc beaucoup plus que dans tous les pays de l'Union Européenne parmi ceux qui sont arrivés d'autre part elle a demandé la reprise des négociations de la Turquie dans l'Union Européenne et enfin elle a demandé la suppression des visas pour les Turcs pour venir en Europe sachant que c'est un pays qui a ce qu'on appelle un solde migratoire négatif c'est-à-dire qu'il y a plus de Turcs qui repartent chez eux que de Turcs qui viennent vers l'Europe la difficulté et en même temps pour M. Erdogan il y avait un côté politique c'est-à-dire montrer sa capacité de négociation dans un contexte où il était affaibli à l'intérieur donc j'imagine que la perspective de la suppression des visas pour les Turcs ça peut être une perspective qui va lui donner de la popularité si jamais elle réussit et d'autre part c'était une façon d'entrer à nouveau parmi les persona grata de l'Union Européenne alors qu'il avait été fortement décrié depuis quelque temps par sa politique intérieure donc il y a tout bénéfice pour la Turquie à jouer gros dans ce domaine-là puisqu'on demande beaucoup à la Turquie et certains disent notamment les associations les ONG que signer un accord avec la Turquie qui n'est pas totalement respectueuse des droits de l'homme il ne faut pas oublier que dans le passé on a eu beaucoup de demandeurs d'asile kurde notamment que la Turquie en plus est signataire de la Convention de Genève mais a émis une réserve géographique qui limite le bénéfice du statut de réfugié aux Européens ce qui fait que très peu de gens obtiennent le statut de réfugié en Turquie le HCR peut en distribuer quelques-uns l'État turc exceptionnellement mais dans l'ensemble ça n'est pas possible donc tout ça ne donne pas un contexte favorable à la signature d'un accord avec la Turquie c'est quand même étonnant que l'Union Européenne constituée à l'époque de 28 États s'en remette à un État non-européen pour gérer la question des nouveaux flux c'est quand même surprenant si j'ose dire puisqu'on aurait peut-être d'autres moyens de gérer les choses sans remettre à des pays qui ne sont pas complètement sûrs du point de vue du droit d'asile des droits de l'homme et qui ne font pas partie de l'Union Européenne pour l'instant avant d'entendre Laurent Mouchel peut-être François Sivignon aussi pour le point de vue du MDM juste rapidement un peu sur la Grèce alors en substitution oui des Grecs mais pas trop je dirais ils ont quand même été extraordinairement accueillants et hospitaliers enfin moi je me suis rendu à trois reprises à Lesbos et à Athènes aussi c'est quand même malgré la situation économique qui n'est pas magnifique chez eux ils ont su accueillir et protéger les gens et vraiment des milliers de personnes donc on peut vraiment leur reconnaître ça deuxièmement sur les hotspots et c'est là on voit la complexité des réponses parfois il se trouve que nous on a un MDM en Grèce en fait ils sont là depuis des années depuis 25 ans ils s'occupent des plus précaires des plus profs des grecs et ils étaient présents à Moria ils y sont toujours Moria donc c'est ce hotspot qui a été transformé en centre fermé notamment pour les mineurs non accompagnés et on a eu un débat au sein de l'MDM en disant on ne peut pas laisser ces mineurs en détention c'est pas possible on ne peut pas accepter cette situation et nos collègues drecs nous ont dit oui mais nous on ne les laisse pas partir dans la nature parce que c'est une violence absolue et qu'il n'y a aucun dispositif de protection de ces enfants sur le territoire grec donc on voit la complexité d'une réponse qui n'est pas toujours homogène entre nous aussi on se révolte contre ces centres fermés on est d'accord mais en même temps on écoute nos collègues grecs et en attendant ils sont en train d'ouvrir des centres pilotes pour les recevoir qui ne sont pas des centres fermés et qui donnent des exemples au gouvernement grec de la façon dont on pourrait recevoir ces mineurs merci pour ces précisions je me retourne vers vous donc pour essayer de répondre à nos amis humanitaires donc c'est vrai que cet accord entre la Turquie et l'Union Européenne a posé beaucoup de questions a interrogé en même temps on voyait bien la situation des pays du sud de l'Europe qui était très fragilisée par ces flux donc en fait où est-ce qu'on en est aujourd'hui aussi c'est la question qu'on peut se poser où est-ce qu'on en est six mois après cet accord éthique de conviction éthique de responsabilité Max Weber le politique il est dans la responsabilité on doit gérer des flux migratoires très importants tout à l'heure on parlait madame disait qu'elle n'avait jamais vu l'effet d'appel on prend les chiffres en septembre quand madame Merkel a dit vous êtes les bienvenus on avait d'un seul coup il y a eu une explosion des arrivées 3000 arrivées par jour dans les îles grecques donc 3000 personnes arrivaient tous les jours dans des îles de 500 2000 habitants donc la population doublée tous les jours depuis l'accord avec la Turquie on a une moyenne de 100 arrivées par jour 100 arrivées par jour c'est tout à fait gérable on arrive à le gérer on a déployé des gardes frontières de Frontex il y a 650 personnes de Frontex et des états membres qui sont sur place on a déployé des experts en matière d'asile il y a une centaine d'experts en matière européenne qui sont sur place j'ai des équipes sur place en Grèce l'accord avec la Turquie ça a permis de limiter l'arrivée des flux alors on l'aime ou on ne l'aime pas en tout cas il y a eu un résultat ça a permis de mieux contrôler les flux et en échange on essaye d'investir massivement dans les camps de réfugiés en Turquie au Liban en Jordanie et notre politique c'est de dire les Syriens un jour il y aura la paix en Syrie ils reconstruiront leur pays ils sont mieux dans leur voisinage et on va soutenir les investissements dans le voisinage pour que les enfants puissent aller à l'école pour qu'ils puissent bénéficier de médecins sur place pour qu'ils puissent avoir une aide humanitaire décente donc ça a été le choix politique qui a été fait par les Européens on aime ou on n'aime pas c'est la réalité politique on ne pouvait plus continuer avec des chiffres qu'on a vus l'année dernière avec 800 000 personnes qui ont marché à travers les Balkans pour arriver jusqu'en Allemagne et donc ça a été la solution qui a été trouvée on aurait peut-être pu inventer une autre solution meilleure mais ça a été le deal qui a été fait avec les Turcs avec des conditions qui ont été rappelées par Madame qui sont tout à fait exactes mais c'est la réalité de la négociation politique est-ce qu'on aurait pu mieux faire je vous le demande est-ce que vous avez une solution alternative je vous le demande aussi à suivre les mois les mois les années à venir jugeront je voudrais qu'on je pense maintenant à travers vous à travers l'activité du CICR ce qu'on voit effectivement les limites de l'humanitaire les limites du politique qu'on je pense vraiment sur l'humanité de ces migrants c'est-à-dire sur quelle réalité on l'a évoqué un peu avec Jean-Paul-Marie et d'autres effectivement qu'elles sont déjà et Françoise qui a évoqué la vulnérabilité de ces personnes donc quels sont leurs besoins leurs priorités justement à ces migrants qu'est-ce que vous leur apportez et par rapport à quels besoins merci beaucoup donc d'abord j'aimerais bien faire une remarque préliminaire un peu comme nos collègues des MDM et MSF voilà pour préciser justement les activités normalement du CICR aussi qui se concernent en faveur des migrants sont essentiellement concentrées dans les zones touchées par des conflits ou d'autres situations des violences à côté de ça on peut intervenir directement ou bien donner du soutien aux sociétés nationales qui travaillent dans différentes situations notamment en parlant de l'Europe c'est un peu ça le cadre dans lequel le CICR intervient maintenant si on parle de besoins sous lesquels le CICR et plus largement les mouvements en étant les sociétés nationales les premières répondeurs vraiment des migrants on se concentre surtout sur trois domaines principaux ce qui est le rétablissement des liens familiales ce qui est la visite aux migrants détenus et aussi en tout ce qui concerne la coopération avec des services des médecines légales ça c'est vraiment les premières trois domaines d'intervention en général déjà globalement mais aussi en Europe par exemple si on parle de rétablissement des liens familiales beaucoup des migrants justement perdent contact avec des membres de la famille ça c'est un phénomène assez commun de la migration et donc il y en a certains qui perdent des contacts avec leur famille qui est resté dans les pays d'origine aussi qui perd les contacts avec la famille tout au long du vieillage il y a beaucoup de séparations de ces familles qui se font en fait en cours des routes sur ce point d'ailleurs je vous propose peut-être qu'on lance une petite vidéo qui montre un programme justement d'action du CICR en termes de regroupement des familles ça dure une minute de la famille qui est Vous avez pensé à mes retours et à mes enfants, c'est un peu plus que vous avez compris. Moi, je pense que c'est un peu plus de rencontre. Comment soit vous-même un peu plus de rencontres à internet ? J'ai déjà vu l'çon. J'ai pensé que c'est une carte de téléphone. Bonne nuit, j'en ai venu. J'ai pensé à mes t-midi. J'ai déjà expliqué qu'il y a les deux. Je n'ai pas dit que je n'ai pas trouvé de la vie. J'ai été choisi un petit peu de temps. Je n'ai pas trouvé de la maison. Il y a eu un petit peu. C'est un peu comme ça. La vie est une petite fille. C'est la maison qui nous a donné une maison. C'est une femme qui nous a donné. C'est pas pour la maison. On voit bien donc là un rôle fondamental du CICR, la remise en lien, la recherche de personnes et en même temps ce que vous dites sur les vulnérabilités de ces personnes, donc d'être à partir des terrains de guerre jusque dans leur transfert dans les différents pays à leur côté. Justement ça c'est vraiment un des défis et de la spécificité de la migration, c'est l'effet vraiment de toute une situation qui est transrégionale. Ces gens quittent des territoires, des pays d'origine qui sont assez loin et puis ils voyagent, ils transitent plusieurs pays avant d'arriver dans les pays européens. Il y a aussi beaucoup d'eux qui ne veulent pas forcément être identifiés parce que ce sont des migrants retenus par les autorités comme irréguliers. Donc pour le travail traditionnel des tracings, il y a beaucoup de défis à s'appliquer dans les cadres de la migration. Et là ce qu'on a vu justement c'est un programme spécifique qui a été demandé, qui a été vraiment pensé par les sociétés nationales européennes pour essayer d'ajuster nos outils traditionnels des tracings à la réalité de la migration. Il y a deux aspects qui sont importants. Les premiers c'est le fait que beaucoup de gens quittent leur pays en pensant qu'ils iront en Allemagne, en Suède. Mais bon, ce n'est pas vraiment toujours dans ces pays qu'ils vont arriver. Donc c'est très difficile de retrouver ces gens si on n'a pas de système un peu qui réfléchit à ces questions-là. Par ce système, en fait, on arrive à avoir une plateforme web qui permet de montrer les gens qui cherchent leurs membres de la famille pas forcément les attachant à un pays spécifique, donc à leur pays de destination notamment. Le deuxième avantage de ce système, c'est qu'en fait, voilà, au-delà de la plateforme web, c'est une plateforme européenne où toutes les sociétés nationales qui travaillent pour la recherche de ces gens peuvent partager des données. Donc le fait de ne pas avoir les pays de destination ne va pas être une difficulté pour arriver à identifier ces gens et les remettre en contact avec la famille. Donc ce système était vraiment réfléchi pour essayer de contrer les défis portés par la situation assez particulière. D'accord, merci. Médecins du monde, par définition, l'appui à la santé, aux personnes fragiles également, de la Grèce jusqu'à Calais. Il faut aussi évoquer cette situation particulière de Calais. Alors on peut évoquer Calais, mais la question initiale, c'est celle de leurs besoins. Le besoin essentiel, c'est de retrouver leur dignité. Ça peut quasiment se résumer à ça. Ils ont besoin d'être protégés. Quand on est protégé, on retrouve quand même une partie de sa dignité. Ils ont besoin d'avoir accès aux soins. Et en fait, ce qu'on trouve principalement, c'est des troubles de santé mentale, des troubles psychologiques profonds. Et on sait la difficulté pour les personnes à s'intégrer quand leur santé mentale n'est pas bonne. Donc c'est un facteur essentiel pour la suite de leur parcours et la suite de leur vie. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ils ont besoin de retrouver leurs droits aussi. Et c'est pour ça que, par exemple, à Calais, on a enjoint l'État à travers une judiciarisation. On a délivré, ça s'appelle un référé liberté auprès du tribunal administratif de Lille. Puis après, c'est monté jusqu'au Conseil d'État pour enjoindre l'État à remplir ses obligations vis-à-vis de la protection de ces personnes. Donc la dignité, l'accès aux droits et aux soins. L'Union européenne, alors quels moyens humanitaires, en fait, vous déployez actuellement ? En fait, on déploie énormément de moyens. Toutes nos ressources financières, aujourd'hui, sont concentrées sur l'assistance aux migrants. Par exemple, à Calais, nous avons financé le centre Jules Ferry. Ce qui a permis, par exemple, l'accès à des choses très bêtes. Mais comme des chargeurs, ils peuvent charger leur téléphone. Ils peuvent laver leur linge. Et ils ont un accès de jour pour obtenir un repas, pour prendre une douche. Donc c'est des choses concrètes que nous finançons. En Grèce, nous finançons la mise en place avec le HCR de 20 000 places supplémentaires de centres d'accueil pour les migrants. Donc nous investissons massivement. Nous soutenons les ONG en Grèce et en Italie et dans les différents États membres pour venir en soutien aux migrants. Avec, j'ai vu, la semaine dernière, ECO, l'agence ECO, l'agence humanitaire européenne, qui vient de dégager un budget considérable dans le cadre de l'accord avec la Turquie, d'ailleurs. Un peu comme médecin du monde qui intervenait hors de France et qui a décidé de venir intervenir en France vu l'urgence, ECO, qui est notre office humanitaire, qui est censé faire de l'aide humanitaire hors de l'Union européenne, a décidé d'intervenir sur le territoire européen, en Grèce, avec un soutien financier massif. Et j'aimerais qu'on parle aussi de la Méditerranée, qui focalise aussi beaucoup les opinions publiques. Quels sont les dispositifs spécifiques de l'Union européenne ? Aujourd'hui, en Méditerranée, on évoque beaucoup de dispositifs sécuritaires à travers la marine espagnole, la marine italienne, qui font aussi du sauvetage. Mais a priori, il n'y a plus de dispositifs humanitaires en tant que tels en Méditerranée de l'Union européenne, puisque les dispositifs précédents, notamment Marénostrum, avaient été finalement arrêtés. Marénostrum, c'était un dispositif militaire italien. Et donc, on s'est substitué à ce dispositif militaire avec un système civil, une opération Frontex de secours en mer. On a complété cette opération Frontex de secours en mer par une opération militaire, l'opération SOFIA, qui a pour but d'appréhender les trafiquants et d'arrêter les trafiquants. Mais dans les faits, l'opération SOFIA intervient largement, également en termes de secours en mer, puisque c'est le droit de la mer qui s'applique. Et dès qu'il y a un bateau qui est proche d'un Zodiac en péril, il intervient pour secourir d'abord les migrants. Et c'est le devoir humanitaire qui prime. On peut avoir là-dessus, je pense, le témoignage de Jean-Paul Marie, qui était présent en tant que journaliste sur l'Aquarius, qui est donc un bateau de la société civile, affrété par la société civile, avec Médecins du Monde, puis Médecins sans frontières à bord, et qui est présent en Méditerranée et au large de la Libye depuis maintenant le mois de février. Donc Jean-Paul a passé un long séjour sur l'Aquarius. Donc on peut nous en dire plus sur ces dispositifs. Et puis également, effectivement, Marie-Elisabeth Ingues, puisque MSF, si j'ai bonne mémoire, a trois bateaux aussi, présents sur zone, avec des coupures l'hiver, je crois. Donc qu'est-ce que vous avez à témoigner, effectivement, sur ces migrants en première ligne, sur ces rafiaux, sur ces zodiaques au large de la Libye, et que vos dispositifs viennent sortir de l'eau ? Ça, il y a beaucoup de choses à dire. Raconter ce qui se passe face aux côtes libyennes, avec effectivement deux bateaux de MSF, et un troisième qui est un SOS, l'Aquarius, de SOS Pideranais, plus avec une équipe de MSF à bord. Il y a trois bateaux, il y en a une dizaine d'humanitaires en tout, et puis il y a des gardes-côtes italiennes qui font un gros travail, c'est important. Mais M. Frontex, ce n'est pas sa mission. Frontex, c'est la surveillance des frontières. Et Sofia, ça n'est pas fait pour ramasser des néfragés. Sofia a été créée, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Sofia ? Une dizaine de bateaux de guerre, avec un navire amiral, grosse armada, qui coûte très cher, dont, qui a été chargé, qui a été fait, créé, qu'on sut financer pour traquer les passeurs. On a attrapé quelques dizaines de passeurs, plus ou moins gros, et ça s'est arrêté là. La Chambre des lords britanniques a fait un rapport en disant que Sofia était un échec, un échec extrêmement coûteux. Donc, en aucun cas, ces bateaux, qui, évidemment, et c'est tout à leur honneur, et leur droit, et leur devoir, récupèrent des néfragés, parce qu'ils sont bien placés face aux côtes libyennes. Ce n'est pas leur mission. Ils le font, mais ce n'est pas leur mission. Ils le font, mais ce n'est pas leur mission. C'est-à-dire que, aussi bien Frontex que Sofia, ce sont deux opérations européennes qui ne sont pas là pour récupérer des naufragés. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, vous avez... Excusez-moi, mais vous avez laissé une question forte en suspens. Si vous avez autre chose à proposer, dites-le par rapport à la Turquie. Bien, Mme Vidal-Venden a rappelé, on aurait pu être encore plus... aller plus loin que Kadhafi, a obtenu une autoroute de 5 milliards d'euros, 5 milliards de Berlusconi, 5 milliards. Plus 400 millions pour ses gardes-côtes italiens pour empêcher les migrants de prendre la mer. Accord avec les Italiens, pour des raisons politiques précises. Maintenant, c'est la Turquie à qui nous donnons de l'argent pour empêcher les migrants de venir. Mais vous me dites... Vous me dites, oui, maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y a 100 traversées sauvages au lieu de 3 000, donc c'est plus gérable. Mais tout cela, c'est quand même de la traite humaine d'une certaine faune. C'est-à-dire que ce soit les passeurs à Agadez, les Turcs à Istanbul ou Kadhafi en Libye tirent profit de ce problème de migrants. Alors, peut-être, peut-être, parmi les solutions, si l'Europe avait décidé d'ouvrir tous ces consulats pour que les migrants puissent obtenir, réfugiés ou migrants économiques, des visas dans un délai raisonnable, à un nombre acceptable et à un prix respectable, peut-être qu'on n'aurait pas eu à avoir 3 000 personnes qui débarquent sur l'île de Lesbos. Je veux dire que si on est toujours en aval du problème et qu'on dit, vous voyez, ils arrivent, les migrants arrivent, comment fermer des portes ? Effectivement, à ce moment-là, les Turcs sont bons à utiliser et Kadhafi aussi, parce que c'est nos valeurs, notre méthode, notre projet. Laurent Michel. Oui, encore une fois, j'ai dit que l'opération Sofia était une opération militaire pour la lutte contre la migration irrégulière. Et je n'ai pas dit que c'était une opération de secours en mer. Simplement, j'ai constaté qu'en fait, les bateaux de Sofia faisaient du secours en mer tous les jours et qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, si on combine les opérations Frontex et garde-côte italien plus les opérations Sofia, on a sauvé plus de 150 000 vies en mer méditerranée centrale. Mais c'est clair que ce n'est pas leur mission de départ. Frontex, c'est une agence pour le contrôle des frontières. Et l'opération Sofia, c'est une opération militaire. Donc, simplement, nos opérations se sont transformées au fil du temps en des opérations de secours en mer par la force des choses. Alors, quant aux solutions que vous préconisez, évidemment, il faut, et je partage tout à fait l'avis qui a été mis précédemment, il faut plus de migration légale. Parce que quand on offre de la migration légale, on lutte contre l'immigration irrégulière. Il faut beaucoup plus de visas, il faut beaucoup plus de permis de travail. Je partage tout à fait cette analyse et la Commission européenne l'a toujours dit. Simplement, les visas, ouvrir un consulat en disant vous pouvez demander l'asile dans tel consulat, ça, ce n'est pas forcément une bonne solution. Les Autrichiens l'ont essayé il y a quelques années au Pakistan. Devant le consulat, il y avait le premier jour déjà 20 000 personnes devant le consulat. Et en trois jours, on avait créé une ville avec les gens qui demandaient des visas. Donc, les belles solutions, les belles idées, dans la réalité, ce n'est pas forcément gérable. Donc, on essaie de gérer un phénomène extrêmement complexe et il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Peut-être du côté Médecins sans frontières, avec Marie-Elisabeth Ingres, aussi une interpellation, un complément sur ces questions-là. Pourquoi, effectivement, pas une véritable opération humanitaire en mer Méditerranée ? En fait, je vais vous surprendre, mais les trois bateaux que l'on a en mer Méditerranée travaillent plutôt très bien avec les gardes-côtes italiens. Donc, voilà, on arrive, et avec les autres bateaux aussi qui travaillent dans cette zone-là. La difficulté, c'est le avant et après. Ce que je veux dire, alors déjà, cette année, c'est plus difficile parce que, comme vous l'avez dit vous-même, les bateaux sont de plus mauvaise qualité, les réfugiés sont mis dans des bateaux qui, en effet, coulent très rapidement. Donc, il est plus difficile parce qu'on approche des côtes libyennes et que les gardes-côtes libyens ne sont pas toujours très sympathiques. Nous avons d'ailleurs eu des incidents à cause de ça. Et ensuite, c'est quand ils arrivent, évidemment, ensuite en Italie, comment ils sont pris en charge. Pour nous, ce qui est important, si vous voulez, dans cette question de la migration, c'est la violence à laquelle ils font face depuis le moment où ils partent et tout le trajet qu'ils vont suivre pour arriver ensuite à leur, je dirais, point d'accueil ou leur point final. Donc, oui, ils partent, par exemple, si on reprend la route de la Méditerranée, ils partent de la Libye, ils passent par Agadès. On sait que la Libye est quand même une zone particulièrement violente pour les réfugiés. Les centres de rétention sont... On a difficilement accès. On essaie d'y travailler, mais c'est très difficile. Bon, ben, le passage à la Méditerranée, on le sait tous, il est très dangereux. Il y a de nombreux morts. Et ensuite, voilà, l'arrivée aussi en Italie n'est pas non plus évidente. On sait que le hotspot de Lampedusa n'est pas suffisant et satisfaisant en termes d'assistance et d'accueil. Et ensuite, ils prennent les routes, je dirais, informelles. Et donc, évidemment, il y a ce système de passeurs, de traites, de violences. Et ça, on le retrouve à chaque étape dans les camps et à Calais ou à Grande-Sainte, par exemple. Et c'est le cas aussi en Grèce. On a quand même une population qui est aux mains des passeurs et qui est aux mains de ces personnes qui les exploitent, qui leur donnent des informations qui ne sont pas forcément les bonnes. Et nous, on se bat, que ça soit en Grèce ou en France, pour essayer de donner de l'information à ces personnes, qu'ils soient réelles, parce qu'ils leur racontent clairement des mensonges sur l'asile, sur la localisation, sur le fait de partir en Angleterre où qu'une route est ouverte ou pas. Donc, pour nous, c'est ça le vrai problème. François Sivignon, peut-être un mot de complément et ensuite, Angela, peut-être le regard du CICR sur les routes migratoires et leurs violences. Je crois qu'on est sur le même discours. Des gens qui prennent des risques absolument considérables, qui le savent, en fait, parce qu'ils sont outillés avec des portables, etc. Mais malgré tout, ils prennent ces risques. Après, j'intervenais peut-être sur une sorte d'ouverture qui a été donnée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ouverture, le mot est grand. Oui, on va revenir ensuite sur cette effectivement. Peut-être juste ajouter un mot comme on parle des sauvetages à la mer et aussi essayer de rappeler que selon les rapports de l'Organisation internationale mondiale, il y a à peu près 3 000 morts, plus de 3 000 morts dans la Méditerranée cette année, et un peu l'engagement, les problématiques qui sont liées à la question. C'est-à-dire que beaucoup des migrants qui meurent, ça arrive souvent que leur corps ne soit pas retrouvé ou bien qu'ils ne soient pas correctement pris en charge, ce qui enchaîne des problèmes et des difficultés dans l'identification, dans leur identification. Et c'est dans ces cadres-là aussi, c'est vraiment une des activités sur lesquelles les CISR travaillent des faisons très à droite avec les autorités, notamment en Grèce et en Italie. Donc, pour la diffusion des pratiques, pour s'assurer que les corps soient intérêts des faisons qui respectent la dignité des personnes, que tout décès soit certifié et qu'il y a des certificats des morts pour ces gens et que les familles puissent être informées. C'est clair que ça, ça reste justement la responsabilité des États. Mais là aussi, il y a un rôle que les mouvements et les CISR peuvent jouer et jouent dans ces cadres-là, notamment quand les autorités collectent toutes les informations pour essayer d'identifier les corps. ce qui reste problématique, c'est les liens avec les familles. Il y a certaines familles qui sont dans leur pays d'origine, qui restent en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Et même si les autorités font leur travail, c'est très difficile de vérifier les données des corps, des décès, avec les informations qu'ont les familles pour pouvoir identifier ces personnes et retransmettre l'information à la famille. Donc, les sociétés nationales, dans leur travail de tracing, essayent de partager cette information pour essayer d'augmenter, d'améliorer, d'augmenter les chances que ces gens soient reconnus et que leurs familles soient informées. Et les CISR aussi offrent un soutien, surtout dans les pays qui sont au-delà de la Méditerranée. par exemple, les Mali, la Maritanie, les Mali, les Sénégales, pour essayer de faire en sorte que cette famille ait une réponse à leurs questions. On a des projets très spécifiques, soit directement les CISR, soit avec les sociétés nationales, justement, pour faire un accompagnement de cette famille. c'est les familles qui restent derrière sans connaître l'essor de la famille sont soumis à une pression émotionnelle très importante, aussi qui est avec des conséquences économiques et légales très importantes. Et donc, dans les mouvements, on essaye aussi de s'occuper de l'autre côté, de s'occuper de cette famille, de faire un accompagnement pour cette famille. Merci. Jean-Paul Marie, un mot peut-être et après on va... Oui, pardon, d'intervenir encore, mais je crois qu'on ne peut pas laisser passer la Libye comme étant dans le flux des difficultés qui font partie du parcours du migrant. La Libye, pour les migrants, ce n'est pas un pays. C'est un cauchemar. Il y a actuellement 35 000 migrants et tous les gens que nous avons ramassés à la Méditerranée, à la MSF, tous ceux qui sont ramassés, qui sont récupérés sur les bateaux, ils ont la mort dans les yeux. Et quand on leur dit qu'est-ce que c'est votre problème, ils parlent de la Libye. Un exemple, il y a un médecin qui a accueilli à bord quelqu'un qui venait pour la cinquième fois se faire soigner sans avoir rien de particulier. À la fin, il lui a dit mais qu'est-ce que vous avez ? Quel est votre mal ? Vous avez mal où ? Il dit j'ai mal à la Libye. Et il faut savoir que la Libye a réinstauré la traite négrière. À savoir que tout migrant qui entre, tout Africain, noir, et s'il est chrétien, tant pis pour lui, qui entre dans ce pays, doit payer un prix. Ce prix, il est physique, il est financier, il est tout ce que vous voulez. Rapidement, toutes les femmes se font violer à la frontière, les hommes aussi se font violer. Et les hommes et les femmes sont traités comme des esclaves. On travaille dans les champs, dans les usines, partout. Et ce sont de véritables esclaves. Les migrants n'ont pas le droit de regarder un Libyen en face. Quand ils sortent, ils sortent le soir et en groupe. Un exemple encore, mais qui est important, il y a 400 camps de torture en Libye où on torture les gens en les faisant appeler leur famille pour qu'ils payent des rançons. Et ceci, on pourra parler longtemps, on ne va pas le faire, mais ceci, il faut savoir que quand ils arrivent à la plage, sur Sabrata, à Tripoli, ou à Lkoms, ou ailleurs, ou à Zouara, ils n'ont pas fini parce que, comme le disait Madame de façon courtoise, quand ils prennent la mer et que les gardes-côtes annoncent des sauvetages, c'est une façon de récupérer le bétail humain pour le ramener en prison pour à nouveau le torturer, le rançonner. Donc la Libye est quelque chose qui révèle le crime contre l'humanité. Il y a actuellement 35 000 migrants qui attendent de passer en Libye, 35 000 esclaves, et croyez-moi, dans les traumatismes psychiques et physiques dont on parlait, la Libye est exactement au premier rang de ce drame. Très bien de souligner effectivement que la décomposition de la Libye, finalement, quelque part, c'est un peu notre remords européens qui aujourd'hui peut-être nous paralyse. Catherine Dittolvén. Justement, sur cette question effectivement de la Libye qui a servi de régulateur pendant longtemps en Méditerranée, la décomposition libyenne aujourd'hui a quand même joué un grand rôle dans ses flux sahéliens, de même que, évidemment, la situation en Syrie joue un grand rôle sur les flots de réfugiés du côté de la Turquie et de la Grèce. Effectivement, si on regarde en amont ces questions de flux de réfugiés ou autres, on s'aperçoit quand même qu'il y a une responsabilité internationale forte. Il ne faut pas oublier qu'on a à peu près plus de 3 millions de personnes qui ont quitté l'Irak, 6 millions de personnes qui ont quitté l'Afghanistan, 5 millions de personnes qui ont quitté la Syrie, 7 millions qui sont migrants dans leur propre pays en Syrie. Donc la moitié de la population a quitté sa maison aujourd'hui en Syrie. Et en Libye, on est intervenu malheureusement en tant que Français pour, bien sûr, faciliter ce qu'on appelait les révolutions arabes, ce qui pourrait être une bonne chose d'un côté, mais sans savoir ce qu'il y allait à voir ensuite. Donc ça, je crois que la responsabilité d'une vision à très court terme en la matière est engagée pour le monde entier puisqu'il n'y a pas que les Européens qui sont intervenus en Irak et en Afghanistan. Le cas syrien est un peu différent puisque personne ne pensait que la révolution syrienne allait durer, allait, disons, faire durer le régime et tout le monde pensait que le régime allait tomber et on a été un peu pris au piège d'une vision peut-être trop rapide de ce que représentait la Syrie sur la scène internationale dans la région avec ses différents soutiens. Il y a deux choses dont on n'a pas beaucoup parlé. Je dirais que tout d'abord la première chose c'est Dublin 2. Dublin 2, c'est un cauchemar aussi parce que malgré toutes les réunions européennes qui ont eu lieu, Dublin 2 n'a pas été supprimé alors qu'énormément d'experts mais aussi de gens qui se penchent là-dessus disent le problème c'est Dublin 2, c'est-à-dire renvoyer vers les pays européens où ils ont pour la première fois mis le pied des gens qui veulent aller ailleurs. Alors aujourd'hui on négocie, on dit qu'il y a Dublin 3, etc. Mais ce système est complètement disons non productif en termes de gestion des flux et ne rime à rien puisque tout le monde essaye d'éviter le fameux Dublin 2. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été supprimé ? On peut se poser la question. Deuxième point, je pense qu'il faut que l'Europe abandonne l'idée qu'en faisant du dissuasif, du répressif, on va gagner la guerre des migrations. Je pense que tout ce qu'on a dit ce soir montre bien que c'est un phénomène de beaucoup plus long terme, beaucoup plus structurel et que malgré la dissuasion, malgré la répression, malgré le cauchemar libyen et quelques autres situations, la migration, elle va se poursuivre. Donc c'est ça qui est très important. La migration va se poursuivre pour des raisons structurelles qu'on a vues, pas seulement vers l'Europe mais vers toute une série de pays du monde et qu'il faut réfléchir à une Europe avec des nouveaux arrivants, vivre ensemble, dans quelles conditions, etc. Parce que l'idée que l'on va complètement dissuader pour limiter l'effet d'appel, comme on l'a dit, je vous signale au passage que l'arrêt des flux entre la... Enfin, le relatif des flux entre la Turquie et la Grèce, a causé un nouvel afflux vers l'Italie, ce que disent les Italiens à nouveau depuis l'été, l'AMP12, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut surtout abandonner cette approche uniquement sécuritaire qui est tout à fait nocive pour avoir une autre façon d'aborder la question. Merci Catherine. Avant d'aborder la dernière partie, qui sera précisément une partie où on va s'interroger sur des solutions, peut-être encore la parole à la salle. Je vois par exemple François-Souffron-Majot de la Croix-Rouge française. Donc vous évoquiez tout à l'heure justement les Croix-Rouge nationales. C'est peut-être très intéressant de voir ce que la Croix-Rouge française fait aujourd'hui sur cette question migratoire en France. Alors nous, effectivement, on a bien pris conscience que, comme vous le disiez, merci de le dire si fort, qu'aujourd'hui, le phénomène migratoire s'inscrit dans la durabilité, dans la durée. Et qu'on a été tous un peu surpris par l'accélération finalement des flux et qu'on a été un petit peu pris de court. Vous dire aujourd'hui que moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce qu'on vit aussi au niveau de la Croix-Rouge et du territoire métropolitain autour de ces questions-là, c'est à la fois, effectivement, de faire savoir ce qu'on fait. Je pense que c'est important de dire... Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites, mais je crois qu'on a une responsabilité, nous, en tout cas, à redire quotidiennement ce qu'on fait sur le terrain. Parce que je pense qu'il y a des vraies belles rencontres qui se passent sur les territoires. On est appelé, nous, la Croix-Rouge, puisqu'on a un réseau quand même important sur le territoire métropolitain, d'accueillir finalement, et je pense qu'on va être, suite au démantèlement annoncé, de aller accueillir sur nos territoires de vie les migrants. Et je pense qu'on a, sur cette question de l'accueil, des vraies belles histoires qui se passent, même si, de temps en temps, ces personnes-là ne sont pas là de plein gré, plutôt mises dans des cars et qu'elles n'ont pas fait le choix de venir, parfois en Bretagne, puisque moi, je suis bretonne, donc je peux vous dire que dans le Finistère, on a accueilli certaines personnes, mais qui ont découvert aussi qu'il y avait la mer, pas très loin. Donc c'est vrai que là, il y a une attractivité, en tout cas, sur les côtes bretonnes et finistériennes qui est assez nouvelle. Mais je pense qu'aussi, cette question se joue certainement au niveau politique, mais au niveau aussi de la vie quotidienne des uns et des autres sur le territoire avec une vraie question de citoyenneté. Enfin, j'ai envie de le dire aussi comme ça, parce que je crois que c'est aussi porteur d'espoir. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait avec nos petits camarades des sociétés nationales ? Eh bien, on a beaucoup travaillé avec la société nationale italienne sur Vintimi, et on a aussi beaucoup travaillé, même si ce n'est pas toujours facile, avec nos collègues britanniques et avec vraiment des belles... quelques belles histoires aussi de coopération autour de rétablissements de liens familiaux et de familles unifiées au-delà de la Manche avec nos collègues britanniques. Mais vous dire aussi que... Mais là, je parle sous contrôle aussi du CICR et de la Fédération internationale Croix-Rouge-Croissant-Rouge. Cette question de la migration, on en parle depuis très longtemps. Je me tourne vers Anne Bido, qui a été très longtemps aussi aux relations internationales de la Croix-Rouge. et que finalement, même nous, société nationale, c'est vrai qu'on a été un peu dépassés par les événements, même si ce sont des choses qui sont discutées dans nos assemblées générales depuis des quinzaines d'années. Voilà. Donc, je veux dire, je crois qu'on a en tout cas une responsabilité collective pour pouvoir être de toute façon prêts, en tout cas, en sachant qu'on s'inscrit dans la durée. Je crois que c'est important de le dire. Alors, c'est cette question de la durée aujourd'hui qui, effectivement, est en débat. Madame, dans la salle. Bonjour, je peux intervenir très brièvement. Je suis Annick Weiner. Je représente ici l'Agence universitaire de la francophonie. Et juste vous dire, pour des solutions, je veux dire pas des solutions, mais chacun peut essayer, nous avons un appel avec toutes les universités françaises et les deux ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'enseignement supérieur, pour organiser des cours de français qui permettent soit l'insertion professionnelle, soit la reprise ou la prise d'études. C'est une manière d'offrir aux gens qu'on, par exemple, qu'on soustrait à Calais, qu'on essaie d'orienter ailleurs. Il y a un petit pourcentage qui peuvent bénéficier de cette... La langue est vraiment... Enfin, pratiquer le français, donc pour nous, c'est le français en Allemagne, ils font d'énormes choses comme ça pour l'allemand, est une manière de s'intégrer et de préparer une vraie insertion sociale dans le pays. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est des choses comme ça. On essaie de lever plus de fonds qu'on a. On a distribué récemment beaucoup. Il y a quand même 80 universités en France qui sont prêtes, qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir des dispositifs d'accueil et de formation, d'abord de français et ensuite d'autres formations professionnelles. Très bien. Merci pour ce type de témoignage qui vient contrebalancer des réactions épidermiques et politiques de restriction et de rempli sur soi. Françoise. Je veux juste poursuivre un petit peu sur... Ce n'est pas une approche différente, mais ce qu'on entend beaucoup des chercheurs et des scientifiques, je me tourne vers Catherine, autour de la migration, c'est de dire que vos voix, du moins vous l'exprimez comme ça, ne sont pas suffisamment écoutés. Et si on compare à ce qui se passe autour des questions climatiques, par exemple, on a un mécanisme, enfin une institution qui s'appelle le GIEC, qui quelque part a une écoute de nos décideurs, on n'a pas l'équivalent sur les questions migratoires et probablement, alors ce n'est pas une solution, c'est peut-être quelque chose à envisager dans des délais pas trop longs non plus. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, alors bien sûr, Françoise, la citoyenneté, on a exactement la même réflexion à Médecins du Monde, on a un fort maillage territorial et donc on est dans les discours, l'apport de l'autre, en fait, la proximité des personnes et la rencontre de l'autre fait que, voilà, même dans un petit village qui n'a jamais vu un seul Syrien ou Afghan, on est déjà dans cette démarche-là et on fait passer les messages, on a des... Là aussi, on bâtit avec les personnes un argumentaire. Donc ça, c'est mon deuxième point. Après, je ne sais pas si on parle des solutions telles qu'elles ont été présentées à l'Assemblée générale. On va en parler dans un instant peut-être, mais on va peut-être demander à Catherine de réagir justement à ce que vous disiez, Françoise, il n'y a pas de voix forte et commune sur la question des migrations comme il y aurait le GIEC sur climat. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a une atomisation des acteurs entre le HCR, entre le CICR, entre les Croix-Rouges, les ONG, etc. Est-ce qu'il n'y a finalement pas trop une dispersion des énergies sur ces questions de migrants ? Moi, je ne pense pas parce qu'en fait, il y a une certaine convergence des positions. C'est-à-dire qu'aussi bien les experts, entre guillemets, et les personnes qui travaillent dans les organisations non-gouvernementales et même dans les organisations internationales gouvernementales, il y a une très grande convergence de positions sur le fait qu'il faut avoir une autre politique migratoire. Ça s'est dit, écrit, il y a toute une littérature grise très importante sur ces questions depuis les années 2000 et on a l'impression que ce n'est pas lu ou tout au moins c'est un peu mis dans les tiroirs par les décideurs parce que politiquement c'est gênant parce qu'ils n'osent pas affronter l'opinion publique sur cette question parce que les hommes politiques n'osent pas avoir une parole forte en la matière. Ce qui manque, c'est vraiment une volonté politique alors que toutes les analyses ont été faites, tous les constats ont été faits, etc. On reste dans le sécuritaire ou le très court terme parce qu'on a peur que ça va se monter encore plus l'extrême droite, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement un bon calcul parce que d'une certaine façon on ment aux gens en leur disant ça va se résoudre, c'est du court terme, etc. Je pense qu'il faudrait prendre à bras le corps le sujet avec autant de sérieux qu'on aborde d'autres questions. J'espère que les autres grandes questions nouvelles du monde d'aujourd'hui sont abordées avec plus de sérieux, si j'ose dire, que la façon dont sont traitées les migrations qui sont quand même traitées dans le très très court terme par les politiques. À la Commission européenne, vous avez le sentiment que migration et protection c'est suffisamment fort comme thème pour être entendus par tous ? Il y a des positions mais je pense que je laisse mon voisin expliquer. Merci de me passer le micro. C'est clair que les hommes politiques sont dans le court terme. Il ne faut pas se voiler la face. Tous les hommes politiques sont dans le court terme. Mais Mme Merkel, en septembre l'année dernière, elle a essayé une réponse. Et vous avez vu son revirement. Donc on ne peut pas dire que les hommes politiques ne laissaient pas. Elle l'a essayé. La réponse humanitaire, elle est là aussi. et je crois que ce n'est pas noir au blanc. En fait, c'est une série de mesures que nous prenons. Il y a une réponse humanitaire. Nous avons multiplié les fonds. Nous avons déployé des humanitaires sur le terrain, en Grèce, en Italie. On apporte une réponse humanitaire en Afrique subsaharienne, etc. On a une réponse humanitaire. Mais la réponse humanitaire, elle est aussi couplée avec une réponse en matière de contrôle des frontières, en matière de limitation des flux. Les deux ne sont pas incompatibles. Je crois que nous devons avoir une politique globale et pas simplement une réponse humanitaire sans réponse sécuritaire. Il faut les deux. Des contrôles d'identité sont nécessaires. Des entretiens de sécurité sont nécessaires quand les migrants arrivent. Quand on a 500 000 personnes qui arrivent de Syrie ou 300 000 d'Afghanistan comme l'année dernière, c'est normal qu'on fasse aussi des contrôles de sécurité, qu'on essaye de comprendre d'où ils viennent et quels sont les risques en matière de sécurité. Il y a eu des débordements, il y a eu des événements qui ont montré qu'il y avait des gens qui essayaient de s'infiltrer aussi par ces routes migratoires. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. C'est la réponse humanitaire mais couplée avec une série de mesures sur le plan de la sécurité. Un équilibre. Alors, un équilibre difficile à trouver. François Sivignon, vous étiez au sommet sur l'immigration organisée par les Nations Unies en préambule à la dernière Assemblée générale. Le sentiment de tous a été la déception, non ? En fait, il y a eu la préparation d'une journée dédiée donc le lundi 19 septembre au déplacement massif de population. C'est comme ça que c'était libellé. Ça a été préparé donc en amont avec des déclarations qui étaient plutôt engageantes, on va dire, de juillet faites par M. Benkemon promettant une répartition de 10% de la population totale de ces déplacés avec des clés de répartition qui n'étaient pas bien définies mais il y avait l'intention de faire, de protéger plus. Il y avait quelque chose de relativement ambitieux en juillet. Il y a eu une certaine déception lors de cette journée donc on est resté à une déclaration dite de New York qui n'est pas contraignante, qui a été signée par tous les États membres, qui quand même mentionne la protection de tous quel que soit le statut. Il y a une volonté enfin ébauchée, on va dire, on va garder un peu d'optimisme, de mettre tous les États autour de la table et notamment les 50 plus engagés avec à la clé un engagement de relocaliser 360 000 personnes. Donc on parle d'un chiffre qui est encore un peu dérisoire par rapport aux chiffres qu'on a mentionnés tout à l'heure. Mais quand même l'intention de partager les responsabilités sur ces questions. Donc on va dire qu'on en est resté à des intentions de faire, on va voir comment ça va se dérouler. le plan c'est que cette déclaration de New York soit suivie d'effet à travers une feuille de route qui va se dérouler jusqu'en 2018. Donc on a deux ans, enfin les États ont deux ans pour dérouler leur ambition quelque part avec j'espère de la volonté qui est là, de la volonté politique de chacun de dire comme a pu le faire à un certain degré le Canada, comme l'a très peu fait les États-Unis quand même. On peut pointer le fait que les États-Unis sont peu engagés sur ces questions migratoires. Il y a aussi des déclarations concernant la xénophobie. Donc il y aura une campagne mondiale qui est menée par les agences onusiennes autour de ça. Donc voilà, un plan à deux ans des groupes de travail et on va voir ce que ça donnera. On a eu le sentiment aussi que c'était un peu relégué après les élections américaines et après les grandes échéances politiques. Comme peuvent l'être les questions migratoires dans tous les pays où l'agenda électorale est à quelques semaines ou quelques mois. CICR, côté CICR, donc l'engagement du CICR auprès des personnes bien sûr mais aussi auprès des pouvoirs. C'est-à-dire quel est le message aujourd'hui du CICR concernant justement ces solutions et ces appuis à apporter aux migrations ? Alors oui, encore une fois, les CICR, comme vous dites, sont engagés dans des cadres des dialogues confidentiels et latéraux avec les États. Mais les CICR participent aussi à des forums qui sont régionales et mondiaux où on essaye vraiment de souligner qu'est-ce que sont notre préoccupation humanitaire face au développement de certaines réponses et le développement de certaines politiques tout en rappelant notre cadre, nos missions humanitaires. Donc aujourd'hui, notre message dans les cadres de la migration, c'est vraiment essayer d'avoir une réponse nationale et internationale aussi qui est des politiques migratoires qui sont vraiment beaucoup plus basées sur l'humanité et le respect de la dignité humaine, donc basées sur la vulnérabilité et les besoins de ces personnes, que les États doivent agir dans le respect du droit international et ne doivent surtout pas diminuer les standards de protection envers tous. Aussi, un appel à un plus grand respect du droit international humanitaire qui est essentiel pour prévenir et diminuer les déplacements forcés. de mettre en avant la dégradation du non-respect du droit international humanitaire et des déplacements de population qui est flagrant notamment dans les réfugiés syriens. Catherine Vitole de Velden sur cette question des solutions, des préconisations possibles. Déjà, double question peut-être. Vous aviez l'air sceptique tout à l'heure en évoquant le fait que fixé par le développement dans les pays du Sud, serait une solution miracle. Oui, déjà, pour la question des migrants qui sont chez nous ou qui arrivent, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire qui existent déjà mais qu'on n'applique pas à la question de la fameuse directive sur la protection temporaire de 2001 qui avait été créée pour l'ex-Yougoslavie qui n'a pas été beaucoup mise en avant dans la crise actuelle des réfugiés telle qu'on la nomme. La question des visas, par exemple, la diversification des types de visas, c'est une aspiration très forte des pays du Sud mais elle pourrait résoudre beaucoup de problèmes pour ces fameux flux mixtes par exemple et notamment rouvrir la migration de travail dans les secteurs où on en a besoin dans les pays européens. Je pense que ça, ça pourrait être aussi une solution pour clarifier finalement les profils de demandeurs d'asile par rapport à d'autres qui auraient d'autres chances d'entrer par d'autres voies. Donc ça aussi, ça pourrait être une solution. par ailleurs, il y a des sujets qui sont plus en amont mais la façon dont on gère les relations entre l'Europe et beaucoup de pays de départ est aussi peut-être à revoir. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est interdépendant. Si on fait du commerce avec des pays où les droits de l'homme sont plutôt douteusement respectés, je pense qu'on encourage finalement une sorte de statut quo parce qu'on préfère toujours la stabilité ou chaos mais parfois ça crée aussi des migrations de masse si, comme je vous le disais, 50% des jeunes n'ont pas accès au marché du travail ce qui est le cas dans certains pays. D'autre part, il y a des sujets qui sont réglés en silos et aujourd'hui on est dans un monde interdépendant. Par exemple, la question du prix du coton c'est un sujet très important mais qui a un impact direct sur les migrations dans les pays où les producteurs de coton ne sont pas aidés et donc si le prix baisse leur coton ne vaut plus rien ils vont partir migrer à la ville et puis ensuite à l'international donc il faudrait être vigilant là-dessus. Si on aide telle région du monde à produire du café comme c'était le cas pour l'Amérique centrale et d'abord puis ensuite par le Vietnam qui a concurrencié l'Amérique centrale on a une migration massive ce qui est le cas aujourd'hui de l'Amérique centrale vers le Mexique et ensuite vers les Etats-Unis parce qu'on n'a pas pensé les effets de concurrence dans les politiques d'aide que l'on a menées par exemple parce qu'on pense développement d'un côté la migration n'est jamais dans la plupart des agendas des politiques qui sont menées ni dans l'agenda de la politique étrangère ni dans l'agenda des politiques de commerce ni dans l'agenda des politiques de développement donc en réalité il faut la mettre à l'agenda partout si on veut vraiment régler ce problème de façon beaucoup plus efficace pour faire en sorte que les gens aient le choix de rester chez eux ou de partir on en est très loin aujourd'hui les gens qui sont sédentières ont beaucoup plus de droits que ceux qui sont mobiles on est au 21ème siècle merci pour ce constat mais en même temps François Sivignan en tant qu'ONG et ça sera peut-être une conclusion que je vais demander à chacun en tant qu'ONG médecin du monde vous avez des donateurs comment réagissent les donateurs aux questions de migration aujourd'hui est-ce que vous ressentez finalement vous-même parmi vos propres donateurs une sorte effectivement de repli ou au contraire une forme de générosité active vers quoi va-t-on ? Bédecin du monde on a des discours assez forts enfin engagés sur les questions migratoires donc les donateurs et l'opinion publique en France du moins et même en Europe nous connaît à travers ces positionnements en fait non il n'y a pas de recul de la générosité du public y compris sur ces questions donc c'est important de le souligner je crois que il y a une approche particulière et encore un discours à adosser aux questions migratoires et comment on peut incarner enfin comment ces personnes peuvent être présentées en quelque sorte il y a vraiment un discours qui doit changer nous on essaye de le porter de cette façon là et la générosité du public ne tarie pas on va dire alors qu'on aurait pu on nous a dit beaucoup qu'on prenait des risques sur ces questions là donc en l'état aujourd'hui la réponse est non il y a plus une difficulté de plaidoyer vers les politiques mais la générosité des français reste et demeure la générosité des français reste et demeure et les politiques on continue à les interpeller tous les jours d'accord Jean-Paul-Marie un dernier petit mot sur la générosité elle est évidente parce que en fait ce qui se passe c'est qu'on a laissé une partie de l'opinion monopoliser la parole et on pense que c'est l'opinion générale alors un exemple je vais parler de l'espèce méditerranée mais quand même voilà une ONG une association qui s'est créée avec des citoyens pas d'institution pas de mécène pas de marché des citoyens qui ont créé français allemand italien ils ont mis en 9 mois ils ont fait appel à l'opinion publique et avec un système ulule ils ont obtenu en quelques semaines 275 000 euros avec des chèques de 30, 50, 100 euros et ensuite par le même système de l'appel à l'opinion des citoyens par les mêmes chèques du même volume ils ont réussi à obtenir un million d'euros et l'aventure se poursuit en coopération avant avec Médecins du Monde maintenant avec Médecins sans Frontières mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez en France en Allemagne en Italie une partie de la population non négligeable qui est prête à s'engager financièrement pour dire qu'elle refuse ce qui est inacceptable c'est à dire de laisser les gens se noyer sans bouger bouger ceux-là ne parlent pas très fort mais ils font ils agissent et tout le monde vous dira que cette opinion publique si on lui parle et si on lui demande de s'exprimer elle s'exprime et les politiques ne lui demandent pas de s'exprimer et aujourd'hui on entend une parole monopolisée par des gens qui vous expliquent que la majorité des français ou de ceux-ci est hostile à l'accueil des migrants quelqu'un disait en tapant du point mais il y a 50-60% des français qui sont hostiles à l'accueil des migrants il y a 40% des gens qui sont prêts à donner de l'argent eux parlent eux ils s'expriment ils votent d'une certaine façon donc l'opinion elle est là il faut la laisser parler et il faut que les politiques en débloquant le langage c'est à dire en ne laissant pas ce langage prisonnier en débloquant la parole là-dessus mène donne le là sur ce problème et amène les gens à s'exprimer autrement que de façon défensive Laurent-Michel à Bruxelles il y a encore des voix à entendre en Europe des sociétés civiles qui se bougent donc des raisons de plus pour vous pour vous battre auprès de la commission pour dégager des moyens des actions tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit nous on soutient la société civile on finance les ONG on est là justement pour avoir ce discours beaucoup plus équilibré je l'ai dit il faut un discours équilibré on ne peut pas l'un ne va pas sans l'autre mais nous avons besoin de la société civile pour nous aider à mener ces politiques nous avons un plan de relocalisation des migrants de Grèce et d'Italie qui fonctionnent difficilement on a besoin de votre soutien on est à 6 000 personnes relocalisées seulement cette année on avait un objectif de 160 000 donc on est loin de nos objectifs et on a besoin de la société civile on a besoin d'entendre ce discours pour contrebalancer les discours de certains dirigeants merci et bien c'est sur cette notion un peu optimiste de société civile qui continue à se mobiliser et une dernière question mais allez-y bonsoir juste sur les mineurs non accompagnés il y a une évocation qui a été faite s'agissant de ce qui était mené en Grèce mais quelles propositions et qu'est-ce qu'on peut proposer parce que effectivement quand on voit certaines expériences qui ont été menées pour les mineurs concernés par la traite des êtres humains il fut la première journée ou le lendemain donc qu'est-ce qu'on peut proposer pour les aider de façon pérenne Angèle ? oui en fait pour les mineurs non accompagnés on s'est engagé beaucoup avec les autorités grecques pour les transférer des hotspots vers ce qu'on appelle mainland donc vers les centres en Grèce même et pas sur les îles pour qu'ils soient à l'abri des trafiquants et pas mélangés avec les adultes et ensuite on essaye justement de faire des efforts massifs pour la relocalisation de ces mineurs on accompagne vers d'autres états membres c'est ce qu'on essaye de faire évidemment on les met le plus rapidement possible dans les procédures d'asile en Grèce quand ils ne font pas l'objet d'une relocalisation mais après il y a tous les programmes d'intégration et c'est extrêmement compliqué mais on parle de la Grèce mais je veux citer la Suède par exemple où en Suède l'année dernière ils ont reçu 26 000 mineurs non accompagnés donc pour une population de 10 millions d'habitants 26 000 personnes c'est 25 000 mineurs non accompagnés c'est 1000 classes en plus à créer mais c'est aussi bon pour l'emploi il faut le voir aussi positivement c'est des professeurs c'est des écoles qui sont créées donc ça a aussi une dynamique positive donc il faut le voir des deux côtés Françoise simplement une réponse sur Calais M. Hollande s'est engagé à mettre en place installer des dispositifs spécifiques pour les plus de 1000 mineurs non accompagnés encore présents à Calais peut-être très rapidement c'est clair que aussi les enfants non accompagnés constituent un des groupes de priorité pour la réponse CISR et proprement mouvement donc si on parle des enfants c'est clair que pour nous ils sont très importants dans les cadres de rétablissement des liens familial aussi dans les cadres de la détention comme mentionné il y a malheureusement dans pas mal des pays européens des enfants qui sont encore détenus et donc dans ces cadres-là le CISR s'exprime des façons très 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 claires justement pour l'utilisation de la détention comme vraiment last resort et vraiment sous le fait qu'il faudra vraiment éviter de détenir certaines populations vulnérables et parmi d'autres les enfants Merci c'est sur cet exemple très concret qu'on va terminer nos débats provisoirement on va les poursuivre ici pour ceux qui sont présents à l'entrepôt autour d'un verre on va saluer ceux qui nous suivent sur internet et je vous donne rendez-vous pour un prochain sac à 7 qui sera en décembre la date n'est pas encore fixée mais regardez sur les différents réseaux sociaux du CICR un débat qui portera je pense sur comment générer justement le respect du DIH aujourd'hui question primordiale merci pour votre attention merci à nos intervenants et bonne soirée à tous applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501